Bien, mesdames et messieurs, chers amis, chers internautes, j'espère que vous m'entendez bien. Bonsoir et merci d'être présents avec nous ce soir pour cette soirée de lancement en ligne organisée pour la publication annuelle de l'Institut de recherche de l'Asie du Sud-Est contemporaine, IRASEC, la publication s'appelle Asie du Sud-Est 2021, bilan enjeu des perspectives et nous sommes très heureux de pouvoir organiser cette présentation de cette publication annuelle cette année pour vous toutes et tous, où vous soyez, en Thaïlande, en France, en Asie du Sud-Est, c'est toute la magie de ces événements organisés en ligne. Alors, habituellement, nous espérions, comme c'était le cas traditionnellement, organiser cette présentation directement à l'Alliance française de Bangkok, mais les conditions sanitaires nous obligent aujourd'hui à organiser cette conférence en ligne. Alors, nous avons une pensée pour nos amis de la librairie Carnet d'Asie qui diffuse cette publication et vous pourrez la retrouver dans les locaux de l'Alliance française, mais également en ligne, ainsi que pour la médiathèque de l'Alliance française, où était organisée cette rencontre. Avant de laisser la parole à Claire Tran, la directrice de l'IRASEC, et à son excellence, monsieur ambassadeur de France en Thaïlande, Thierry Matou, que je tiens à saluer et à remercier tous deux pour leur présence. Je voudrais rappeler que l'IRASEC et l'Alliance française ont une longue histoire commune, puisque l'IRASEC est présente, qui fête cette année ses 20 ans, est présente depuis 2003 sur le même site que l'Alliance française de Bangkok. Alors, initialement, c'était sur le site de Satorn, et puis elle est déménagée une première fois, en suivant l'Alliance française sur le site de Lumpini, avant de se trouver une nouvelle fois amenée à suivre l'Alliance française dans ces nouveaux locaux, toujours près de Lumpini, où nous sommes installés depuis 2018. Alors, nous avons d'une part une localisation commune depuis de nombreuses années, mais nous avons un objectif commun aussi, quelque part, qui est à la fois la volonté de mieux faire connaître non seulement les actions franco-taille, qu'elles soient dans les domaines scientifiques, mais également culturels ou littéraires ou historiques. On a été amené à organiser des événements de manière conjointe avec l'IRASEC, comme en novembre 2018, notamment, à l'occasion de la commémoration du centenaire de la fête de l'armistice de la Première Guerre mondiale, où des images d'archives avaient été présentées sur les soldats thaïlandais qui aient participé en 1917 et qui étaient arrivés à Marseille. On avait eu aussi une soirée organisée dans le cadre, en 2019, de la présentation de l'ouvrage et des travaux d'Eugénie Mario, une politologue française et également lauréate d'une bourse de l'IRASEC avec Stéphane Renasson, qui étaient venus présenter leurs ouvrages autour de l'évolution du constitutionnalisme thaïlandais. Et puis, dernièrement, c'était en janvier 2020, dans le cadre de la Nuit des idées, nous avions eu le plaisir d'accueillir, en collaboration avec le SCAC, l'Université de Chula-Longkorn, la fondation Heinrich Paul Stithung, une conférence et un cycle de débats sur les transitions écologiques et citoyennes dans les villes d'Asie du Sud-Est. Donc voilà, c'est une coopération régulière, nous souhaitons qu'elle puisse se poursuivre encore pour les années à venir. Encore merci à toutes et tous de votre présence, merci aux chercheurs et aux auteurs de cet ouvrage. Et je laisse sans plus tarder la parole à Claire Tran, directrice de l'IRASEC. Merci Sylvain pour ces mots chaleureux. Je précise que le dernier événement de la Nuit des idées a eu lieu cette année, en 2021, non en 2020. Je remercie toute l'équipe de l'Alliance française et particulièrement Malaurie et Antoine pour l'organisation technique de cet événement en ligne. Je vous remercie également, Monsieur l'Ambassadeur, pour votre ouverture. Chercheurs vous-même, spécialistes de l'OTAN, nous savons votre intérêt pour les enjeux régionaux dans l'Asie du Sud-Est et en tant qu'ancien directeur Asie au Quai d'Orsay, c'est vous qui avez été l'architecte de la stratégie française de l'Indo-Pacifique. Donc nous sommes très heureux de votre présence ce soir. Je voudrais dire quelques mots à l'occasion de nos 20 ans. L'IRASEC fait partie du réseau unique des 27 instituts de recherche français à l'étranger qui travaillent sous la double tutelle du MEAE et du CNRS. Avant moi, quatre directeurs ont contribué à construire l'IRASEC année après année. Je veux parler d'abord et avant tout de Stéphane Dauvert, créateur de l'IRASEC en 2001 à Bangkok, avec le précieux soutien de l'ancien ambassadeur Gilles Garachon, alors Pocac. C'est à lui, qui aujourd'hui nous écoute de Jakarta, c'est à eux que nous devons la volonté visionnaire de considérer l'Asie du Sud-Est contemporaine comme une région clé à décrypter. Après lui, se sont succédés Guy Faure, qui a initié cette publication, Asie du Sud-Est, Benoît de Treblaudet et François Robin, avec eux à leur côté les directeurs adjoints responsables des publications, Julien Tenedos, Arnaud Leveau, Jérémy James et Abigail Pécesse. Tous ces personnes ont travaillé sur cet ouvrage que nous vous présentons aujourd'hui. Nous espérions avoir un moment convivial avec notre public de Bangkok, mais la troisième vague de la COVID ne l'a pas permis. Mais il n'est pas de mal dont on peut tirer un bien et l'événement en ligne nous permet de toucher un public plus large dans la région, en France et dans le monde francophone. Alors que chaque année nous organisions des lancements avec le soutien des instituts français de la région, nous avons dû imaginer l'année dernière une autre manière de lancer le livre. Cela est passé par la mise en ligne de petites vidéos où les auteurs présentaient leur chapitre. Cette année, nous vous retrouvons pour un vrai débat online. Merci d'être venu au rendez-vous. Vous pourrez poser vos questions par écrit sur le tchat tout au long du débat. L'événement sera retransmis sur la chaîne YouTube de l'IRASF. Je voudrais également, avec Christine Cabasset, la directrice des publications, auteure et co-éditrice de l'ouvrage depuis 2018, remercier toutes celles et ceux sans qui l'ouvrage n'existerait pas. Je les cite parce que c'est important. Tout d'abord, nos stagiaires qui se sont relayés toute l'année dans des conditions difficiles, ici à Bangkok, puis en télétravail de France, pour assurer la chronologie des onze pays de la région. Anaïs Vassallo, Mathilde Casta, Arianna Mioto et Pierre Osereau. Je voudrais aussi remercier Bertrand Bayer, notre graphiste, et Jeanne Lamy, notre copie-éditrice, qui, chaque année, réalise cet ouvrage dans des temps records. Et enfin, je remercie la vingtaine d'auteurs qui décryptent l'actualité régionale pour cette année 2020, dans les chapitres par pays et les chapitres transversaux. Je remercie donc les cinq participants qui sont là ce soir. Christine Cabasset, géographe spécialiste de l'Indonésie et du Timor-Leste. Adèle Esposito, architecte urbaniste spécialiste des villes d'Asie du Sud-Est. Serge Morand, écologue de la santé et épidémiologiste. Étienne Clément, juriste spécialiste en droit du patrimoine culturel. Et Jean Baffy, anthropologue spécialiste de la Thaïlande en ligne depuis la France. Et je voudrais terminer ma litanie des remerciements à Carolissou, qui est journaliste correspondante de Libération et de RFI, qui contribue également à l'ouvrage par ses relectures et qui anime nos débats depuis 2018. Comme le faisait avant elle, notre très cher ami et regretté, Arnaud Dubus, qui nous a quittés il y a deux ans. C'est lui et Jean-Claude Pomonti, l'ancien correspondant du Monde, qui ont été à l'initiative de cette publication qui nous réunit ce soir. Un tel ouvrage est un travail collectif. Les événements bouleversent souvent l'actualité de certains pays. Mais cette année, l'année 2020, a été vraiment, a connu un événement majeur d'ampleur mondiale et a bouleversé donc les trajectoires des 10 pays, des 11 pays de l'Asie du Sud-Est et le sort des populations de ces pays. L'année 2021 elle-même a connu des retournements. La troisième vague de Covid dans la région et le coup d'État en Birmanie. Mais ce sera pour l'Asie du Sud-Est de 2022. Une autre conférence sera dédiée à la situation en Birmanie au mois de juillet. Place maintenant au débat. Je te laisse donc la parole, Carole. Merci Claire. Mais je pense que nous allons d'abord entendre M. l'ambassadeur qui a quelques mots pour introduire le débat. Merci, Carole. Bien, dire bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi de vous saluer, où que vous soyez, en France, en Thaïlande bien sûr, mais dans toute l'Asie du Sud-Est. J'ai eu le rare privilège dans mes fonctions antérieures de visiter l'ensemble de vos pays, de nos pays. Donc, c'est un grand plaisir pour moi de vous adresser par le truchement de cette visioconférence à un salut amical depuis Bangkok. Alors, comme Claire Tran l'a rappelé, c'est une année un peu particulière, parce que c'est le 20e anniversaire de l'IRASEC. L'IRASEC, elle l'a rappelé, fait partie d'un réseau unique de 27 instituts de recherche français à l'étranger qui opèrent sous cette double tutelle, donc le ministère de l'Europe des Affaires étrangères et le CNRS, c'est qu'il contribue vraiment au développement de la recherche, de la coopération scientifique, en sciences humaines et sociales de la France dans le monde. Et donc, bien sûr, ici, à l'Asie du Sud-Est, de manière extrêmement active. Alors, comme l'a rappelé Sylvain, nous aurions aimé pouvoir faire cette célébration en présentiel aujourd'hui avec l'équipe de l'IRASEC, avec l'Alliance française, à la fois la célébration de ses 20 ans et la sortie de cette édition, le rebond actuel et de l'épidémie en Thaïlande, mais aussi, malheureusement, dans toute la région, et nous en empêche. Je suis malgré tout extrêmement heureux d'ouvrir, même en format virtuel, cette présentation de la publication. Et je voudrais donc remercier, à mon tour, l'ensemble des équipes impliquées, notamment de l'Alliance française qui est associée depuis l'origine au lancement de cette publication. Depuis 20 ans, ça a été rappelé, l'IRASEC contribue à une connaissance intime et de la région, une région complexe et qui se caractérise par sa très grande diversité de Brunei et de la Birmanie. L'Asie-Tuchetée, c'est un vrai carrefour, un carrefour économique, stratégique, culturel, et religieux, une Méditerranée et de l'Asie, pour reprendre le terme de l'historien Denis Lombard. Les liens de la France, on le sait tous, avec les pays de la région, sont extrêmement anciens. C'est par exemple le cas de la Thaïlande, on le sait moins, mais la Thaïlande est le pays en toute l'Asie qui entretient avec la France les relations les plus anciennes, puisqu'on a célébré en 2019 le 333e anniversaire des premiers échanges et des diplomatiques entre nos deux pays. Par leur activité scientifique et les programmes de recherche, menés par les partenaires académiques et régionaux, mais aussi par leur publication, les chercheurs et de l'IRASEC, basés en Thaïlande et dans la région, apportent donc une contribution très précieuse à l'expertise de cette région. En effet, depuis ses débuts, l'IRASEC s'est fait connaître par ses publications et notamment par sa collection Évire de monographie. Je me souviens, quand j'étais en poste, Évire en Birmanie, de la Birmanie contemporaine, qui était une première pour ce pays. Il y a eu aussi la Thaïlande contemporaine et bien sûr tous les autres pays Évire déclinés. Et l'autre publication, qui est celle que nous évoquons aujourd'hui, l'Asie du Sud-Est, bilan, enjeu, édire et perspective, qui est devenue au bout de plusieurs années un édire classique. Je rappelle que c'est aujourd'hui la seule publication francophone qui permet d'avoir une vision globale de la région, de ses enjeux, de ses dynamiques économiques, sociales et politiques, environnementales, ça a été bien rappelé, et bien évidemment d'une vision sous l'angle des relations internationales. Elle s'avère très utile pour les étudiants, pour le monde Évire académique, mais également pour les diplomates dont je suis, les journalistes, les entrepreneurs, qui souhaitent en quelque sorte avoir une compréhension ciblée, globale, sur l'un des pays d'Asie du Sud-Est et sur la région et sur laquelle ils travaillent. Ce livre, en quelque sorte, est un mélange réussi, de mon point de vue, d'expertise académique et de vulgarisation ouverte à un large public. Cette collection constitue aussi un outil précieux pour comprendre une actualité régionale, la suivre au fil des ans, suivre l'évolution des grands enjeux contemporains qui traversent cette région, c'est-à-dire continentale et insulaire. Elle permet également de comprendre ces dynamiques d'intégration à vie régionale et les enjeux actuels dans un contexte de compétition et de bipolarité sino-biraméricaine où, clairement, l'Asie du Sud-Est est devenue un centre et de confrontation. Plus que jamais, je dirais que cet approfondissement et cette connaissance est importante au moment où la France vient d'obtenir, vous le savez, le statut et de partenaire et de développement et de l'ASEA. Je voudrais insister sur ce point parce que, comme Claire a bien voulu le rappeler, j'étais à l'origine du drap de la stratégie de l'Erin de Pacifique de la France, mais dans le cadre de cette mise en œuvre, j'ai souhaité, quand j'étais à la tête de la direction d'Asie du Sud-Est, prendre l'initiative de ce partenariat pour une raison simple. Il est relativement aisé de comprendre que la France souhaite mettre en œuvre cette stratégie indo-pacifique avec ce que j'appellerais ses grands partenaires et dans la zone que sont l'Inde, l'Australie et le Japon. En revanche, il est, dans mon point de vue, prioritaire que la France mette en œuvre cette stratégie qui est une stratégie qui vise à repositionner la place de la France dans la grande région avec l'Asie du Sud-Est. D'une part, parce que nous partageons avec l'Asie du Sud-Est la même vision et de l'Indo-Pacifique est une vision inclusive, et je vous renvoie sur ce point au vision statement qui avait été adopté par l'ASEAN en novembre 2018 sous présidence de la Thaïlande, mais aussi nous partageons la vision de l'importance de l'Asie du Sud-Est et de l'ASEAN au cœur de l'Asie et notamment de ce concept de centralité. C'est un concept que vous aurez éventuellement l'occasion de discuter, qui peut paraître assez abstrait, mais je dirais que l'Asie du Sud-Est, c'est clairement et objectivement le centre de l'Asie. Quand j'étais directeur d'Asie, j'avais souvent l'habitude de dire que l'Asie du Sud-Est, c'est l'Indochine. Ne vous méprenez pas, je ne faisais pas référence uniquement à ce qui constituait l'ancienne Indochine, le Vietnam, le Laos, et le Cambodge, mais véritablement à ce qui est aujourd'hui la rencontre entre d'une part le monde chinois et le monde indien, mais également qui a une identité propre, notamment avec le monde malais, et qui est en quelque sorte au cœur de ces enjeux, je l'ai dit, géopolitiques, diplomatiques, économiques, culturels et politiques. Et c'est aujourd'hui clairement une priorité pour la France dans le cadre de ce partenariat de développement, et d'approfondir ces relations, non seulement avec chacun des pays et de la zone, mais également avec l'ensemble de la région. Donc, je ne doute pas, encore une fois, que vos échanges ce soir seront intéressants et constructifs. Et je tiens aussi à insister sur la vocation de l'IRASSEC, dans les années qui viennent, à devenir véritablement un outil dans le monde de la recherche, de projection, de la compréhension de ce qu'est la vision française et de l'Indo-Pacifique, qui, encore une fois, n'est pas l'objet de cette présentation, mais qui n'est pas du tout une stratégie éthérée, sans point d'application. C'est au contraire une stratégie extrêmement concrète, opérationnelle, et dont, encore une fois, l'Asie du Sud-Est est un point d'application extrêmement important. Voilà, donc je voudrais, pour conclure, remercier l'ensemble des organisateurs, ça a été rappelé, toute l'équipe de l'IRASSEC, sa directrice, la directrice de la publication, l'équipe, bien évidemment, et de l'Aïlande française, remercier l'ensemble des participants, des chercheurs qui vont venir intervenir, de tous les spectateurs, si j'ose dire, en tout cas, de tous les participants qui sont bien sûr invités à Évira Interagir, et aussi un grand merci, Évira Carolizou, on a eu le plaisir de se connaître depuis longtemps, d'abord sur les terres d'Iran-Chine, ensuite en Birmanie, et aujourd'hui, ici, de se retrouver d'Iran-Thaïlande. Elle était lui-même une grande spécialiste Évira de l'Asie, dont je ne doute pas qu'elle animera avec beaucoup de dynamisme ce débat et cette présentation. Voilà, Évira, merci à tous et je vous souhaite un excellent échange. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour ces mots très chaleureux. Je suis, moi, pour ma part, ravie d'être ici ce soir avec vous. Merci à tous d'être là. Merci, c'est vrai, au public. Vous êtes nombreux. On vous voit, d'ailleurs, on voit vos noms. On sait qui est là et je remarque des noms que je connais et d'autres que je ne connais pas et c'est tant mieux. Un petit mot, simplement, sur l'organisation du débat. On va avancer de façon thématique. J'invite tous les intervenants à allumer leur caméra dès à présent. Pas leur micro, mais leur caméra. Voilà, on va avancer de façon thématique. Et puis, à partir de 20h, 20h30, le public pourra commencer à poser des questions. Alors, si vous avez des questions tout au long du débat, vous pouvez les envoyer sur le chat, sur le chat de Zoom, je précise. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, vous pouvez bien sûr nous suivre sur Facebook, mais en revanche, on ne prendra pas les questions sur Facebook. Donc, si vous avez des questions à poser, il faut nous rejoindre impérativement sur le Zoom, sur le chat de Zoom et je me ferai le porte-parole de vos questions. Voilà, un petit mot juste à l'intention des intervenants. Je ne doute pas que vos interventions seront concises et passionnantes. Néanmoins, s'il y avait un contrevenant, j'ai préparé cette petite pancarte. Je ne sais pas si vous la voyez. Ah non, je ne la voyais pas car c'est un fond d'écran. Ah voilà. Ah, pourquoi je disparais de l'écran ? D'accord. Je ne sais pas si vous me voyez. En tout cas, voilà, il y a une petite pancarte une minute sur laquelle j'ai fait travailler des mineurs qui s'affichera pour vous indiquer qu'il serait bien de terminer votre intervention dans la minute. Voilà. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Évidemment, comment ne pas commencer ce débat sans évoquer ce qui a fait de l'actualité partout dans le monde, bien sûr, l'épidémie de coronavirus. On a beaucoup salué le succès de l'Asie du Sud-Est pour contenir cette épidémie. Alors, évidemment, on est un petit peu moins à l'aise pour saluer le succès éclatant de l'Asie du Sud-Est dans la gestion de cette épidémie aujourd'hui qu'on ne l'était il y a quelques mois, puisqu'on sait que certains pays de la zone font face à une deuxième, voire une troisième vague qui se révèle un petit peu plus difficile que les précédentes. Néanmoins, les chiffres restent très inférieurs à ce qu'on a pu observer en Europe aux États-Unis. Et non seulement les chiffres de contamination, mais également le taux de létalité. Et je me tourne tout de suite vers vous, professeur Serge Morand. Dans le chapitre qui est consacré dans l'ouvrage à cette gestion de la crise épidémique en Asie du Sud-Est, vous faites part d'une hypothèse que je trouve assez fascinante, qui serait celle d'une immunité naturelle des populations d'Asie du Sud-Est au coronavirus, qui serait due, entre autres, à la richesse de la biodiversité locale. Alors, est-ce que d'abord, vous pourriez nous expliquer un petit peu en quoi consiste cette hypothèse, sur quoi elle repose et quel crédit lui accorder ? Oui, et je remercie aussi beaucoup de pouvoir participer. Ça fait ma deuxième participation à un ouvrage de l'Irassec, de l'Asie du Sud-Est. Je remercie beaucoup Claire Trane aussi, et puis Christine pour ça. D'autre côté, je sais que je suis plutôt quelqu'un de l'évolution, de la biodiversité. Alors, juste pour dire que l'Asie du Sud-Est, oui, c'est un lieu de biodiversité impressionnant. Et d'ailleurs, pour un évolutionniste, c'est un peu le paradis. Et il faut se rappeler, Wallace, Alfred Wallace, co-découvreur de la théorie de l'évolution avec Darwin. On pense toujours qu'à Charles Darwin, il est assez passant du Galapagos. Mais Wallace, en fait, construit et a participé à la théorie de l'évolution en travaillant en Asie du Sud-Est. Et d'ailleurs, on lui a consacré la ligne de Wallace, qui sépare finalement la faune australasienne de la faune d'Asie du Sud-Est et du Sud-Est. Et oui, donc c'est un endroit très, très riche en biodiversité. En diversité linguistique aussi, c'est associé en diversité culturelle. On l'a dit aussi, en différents types de diversité. C'est un lieu riche aussi parce que c'est de la diversité en maladies. Donc en maladies infectieuses, des maladies tropicales négligées. Ce qui a obligé finalement les gouvernements à mettre en place aussi des centés communautaires pour pouvoir gérer, pour pouvoir finalement faire tomber ce pardeau. Et qui explique aussi pourquoi, avec aussi une crise de la biodiversité, on a une succession d'émergences de maladies infectieuses. Il n'y a pas que le SARS-CoV-2 qui nous a donné la COVID-19. Il y a eu tout un ensemble. Qu'on pense au SARS au premier, qu'on pense à Nipa, qu'on pense au grippe aviaire, qu'on pense à tout un autre ensemble de maladies infectieuses. Il y a d'autres qui touchent les animaux aussi. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que nous avons tout un ensemble d'animaux sauvages ici, d'animaux domestiques, parce que c'est un centre de domestication de très forte densité des humains. Sans arrêt, nous avons finalement ce qu'on appelle des débordements. Nous sommes exposés, les gens sont exposés sans arrêt à des microbes, virus, bactéries qui ne sont pas forcément pathogènes, loin de là. issus des animaux domestiques ou de la faune sauvage. Juste pour vous parler de ça, il y a quelques jours, on vient de décrire à Kuala Lumpur, en Malaisie, quelques petites filles qui ont été trouvées finalement avec des syndromes pulmonaires parce qu'elles ont été infectées par des coronavirus de chiens. Donc c'est quelque chose d'assez courant. Alors qu'est-ce que ça veut dire que quand on baigne finalement dans une diversité microbienne et virologique ? Ce n'est pas forcément toujours dangereux, on peut vivre avec la preuve quand on voit le développement ici, mais ça participe aussi de ce qu'on appelle l'éducation de notre système immunitaire tout au long. C'est-à-dire que finalement, on se retrouve aussi éduqué de manière à pouvoir répondre à un système immunitaire. On a aussi une diversité beaucoup plus importante aussi de normalement notre microbiote. Cette éducation aussi, c'est aussi que quand on se retrouve confronté, on a aussi une sorte d'immunisation naturelle avec des tas de virus et des tas de coronavirus. Donc finalement, d'être exposé à des coronavirus ou d'être exposé à d'autres maladies respiratoires infectieuses, fait que finalement, ça pourrait permettre d'expliquer le faible taux de létalité. Et d'ailleurs, mes collègues immunologistes et médecins veulent effectivement tester cette hypothèse que nous avons testée d'ailleurs sur les animaux qui ont l'air de marcher. C'est-à-dire que la diversité source, oui, de microbes, mais ces microbes participent de notre vie, participent de notre réponse et finalement, nos réponses peuvent permettre aussi de nous protéger par rapport aux létalités, aux grands impacts de ces pathogènes quand ils peuvent devenir, quand ils peuvent créer des maladies chez nous. Donc bien sûr, vous, vous vous dites écologue de la santé. Alors peut-être que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie et qu'est-ce que ça signifie finalement pour l'Asie du Sud-Est quand on sait que, par exemple, je crois que le Cambodge, c'est le pays au monde où le taux de déforestation est le plus rapide. Il y a des projets de déforestation énormes partout. Qu'est-ce que ça signifie ? Quel danger ça représente pour vous ? Oui, alors écologue, j'étais écologue vraiment au tout début, avant de venir vraiment en Asie du Sud-Est. En 2008, ça a été pour moi la révélation avec un papier qui sort dans Nature pour dire qu'on assiste à une augmentation des maladies infectieuses émergentes et qu'il y a une tendance, plus un autre papier qui est sorti dans Science, même année, pour nous dire qu'il y a des points chauds de diversité sur la Terre, donc les régions intertropicales, mais il y a un seul point chaud de biodiversité en danger à l'époque, qui est toujours le cas, l'Asie du Sud-Est. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose à travailler sur cet aspect-là. Et les données qu'on fait à la fin sur le terrain et aussi les données internationales et les bases de données montrent bien que ces changements rapides qui sont l'augmentation de l'urbanisation et donc la déprise agricole, mais l'intensification agricole, la transformation, déforestation, mais surtout transformation finalement des paysages qui étaient traditionnellement gérés, multifonctionnels, pour faire finalement de l'exportation. Je veux dire, ici, du maïs pour nourrir les cochons, on ne mange pas de polenta, ailleurs pour faire du pamia et huile, pour faire tourner les moteurs dans d'autres pays, dont en Chine. Et donc là, on voit, oui, qu'on a des tas d'augmentations, alors pas forcément que d'émergence de nouvelles choses, mais aussi des épidémies de dingue, de chukungunya, qui sont associées aussi avec des problèmes de déforestation. Alors, écologues de la santé, c'est ça, c'est finalement mettre à profit de cette connaissance en écologie, en écologie de terrain, parasitologie, et puis la mettre en relation avec la santé. Et là, j'ai la chance aussi de travailler avec des gens qui sont des médecins ou avec des vétérinaires, comme avec la conservation. Donc, ensemble, développer aussi ce que, finalement, on ne peut pas travailler tout seul en écologie, on doit travailler finalement avec les gens, avec les sociétés. Donc, c'est plutôt de développer de plus en plus ce que j'appellerais une sociale écologie de la santé, c'est-à-dire travailler avec les communautés, avec leurs administrations, comprendre le système même administratif de la santé, la santé des gens, pour finalement travailler pour une santé partagée, santé des écosystèmes, santé des animaux et santé humaine. Merci beaucoup. Je rappelle aux intervenants que s'il y a des… Si vous voulez participer, vous pouvez donc activer la petite main sur chaque question. Donc, voilà pour les facteurs scientifiques. Il y a… On a aussi des hypothèses pour expliquer d'autres hypothèses, bien sûr, pour expliquer ce succès dans la gestion de l'épidémie de la part des pays sud-est-asiatiques, des facteurs qui seraient davantage de l'ordre du socio-politique ou des facteurs, on peut dire, de façon plus large, culturelles. On a vu notamment au Vietnam, en Thaïlande, qui ont été très tôt montrés comme des modèles de gestion de l'épidémie. On a vu des populations qui ont adhéré très vite aux recommandations gouvernementales, qui parfois même anticipaient sur les recommandations gouvernementales. Qu'est-ce qui, dans les organisations sociales, dans les cultures locales, a fait qu'on a des populations qui se sont mobilisées aussi vite pour essayer de limiter l'épidémie ? Alors, parlons de deux exemples particulièrement parlants. D'abord, le Vietnam et la Thaïlande. Et puis, on verra un petit peu plus tard, peut-être Singapour également. Peut-être commençons avec vous, Claire Tran, sur l'exemple du Vietnam, qui a tout de suite été désigné comme un champion régional. Qu'est-ce qui a fait que les Vietnamiens se sont mobilisés très vite et qu'est-ce qui explique le succès du pays ? Oui, alors c'est vrai que le Vietnam a été loué par la presse internationale, par l'OMS, pour l'efficacité de sa lutte contre la pandémie tout au long de l'année 2020. Et il faut dire que c'était une gageur, puisque le pays de près de 100 millions d'habitants a une frontière très longue avec la Chine. Donc, a priori, il aurait dû avoir beaucoup de cas. Or, pendant très longtemps, il y en a eu extrêmement peu. Alors, tu parles, Carole, de valeurs culturelles, alors on peut contester ce principe. Alors, c'est vrai que l'histoire du Vietnam, qui a dû gérer des très longues guerres, plus de 30 ans de guerre, a par exemple une médecine qui a appris à travailler dans des conditions très difficiles et qui donc a une formation très bonne. Et qui a, je pense que la population est certes, a tout à fait écouté les consignes du gouvernement, mais je pense aussi que c'est l'organisation politique, le parti, qui a contribué à ce succès. Par exemple, c'est vrai que les Vietnamiens ont l'expérience du SARS et de la grippe aviaire dans les années 2000, et que les experts vietnamiens ont très vite pris conscience de la dangerosité du virus. Et donc, il y a eu, lors de la première vague, une série de mesures prises par le gouvernement. Donc, quarantaine, isolation, traçage des cas contacts très stricts. Donc, par exemple, en février, dans la commune de Son Loi, à 30 kilomètres de Hanoi, 10 000 habitants ont été mis en quarantaine. Donc, c'est des mesures comme ça où, finalement, la population a tout à fait adhéré à ces mesures. Puis, le Vietnam a fermé ses frontières au mois de mars. Et, par exemple, des milliers de Vietnamiens d'étrangers sont entrés, presque 44 000, et ils ont été rapatriés dans des conditions sanitaires exemplaires qui ont permis de tracer et d'isoler les cas importés. Donc, ça, je voudrais dire que c'est la conjonction entre la discipline de la population, mais aussi de la politique du gouvernement. Et puis, pour terminer, en avril, il y a eu un confinement général et une intense campagne d'éducation, de publicité, notamment à travers des clips qui étaient chantés par des jeunes. Donc, ça, ça a aussi permis de transmettre les grandes règles pour éviter la contamination. Et on peut dire que la société a participé aussi également à ce processus, puisque, par exemple, il y a eu des ONG qui ont offert des masques pour les démunis, où il y a eu des distributions gratuites de riz par certaines entreprises. Bon, je dirais juste pour conclure qu'il y a eu une deuxième vague au courant de l'été, à Danang, au centre du pays. Mais la situation est retournée sous contrôle très rapidement. Et fin août, cette deuxième vague s'est révélée très limitée. Par contre, en ce moment, il y a une troisième vague qui s'est déclarée fin avril, donc tout récemment. Et on a entendu le gouvernement vietnamien, il y a très peu de temps, dire qu'ils ont découvert un variant vietnamien très contagieux. Donc là, on est dans une nouvelle situation. Ce n'est pas celle qu'on décrit dans le livre. Mais on voit donc que là, de nouveau, le gouvernement vietnamien est repassé à des mesures toujours encore plus strictes, puisque la quarantaine est repassée de 14 jours à 21 jours. Et qu'il a créé un fonds spécial pour financer la vaccination, 1,1 milliard de dollars. Donc, en fait, le Vietnam est très en retard dans sa campagne de vaccination. Il reçoit, il commence à recevoir les vaccins du COVAX, ce programme qui a été lancé par l'OMS. Et puis, je voudrais juste terminer sur ce point, le Vietnam est le seul pays de l'ASEAN qui n'a accepté aucun vaccin chinois, il faut quand même le signaler, et qui s'est engagé dans une production de son propre vaccin, le NanoCOVAX, fait par une start-up vietnamienne, Nanogène, en collaboration avec l'Université de médecine militaire. Donc, ce processus est un peu long, il a commencé les premiers essais fin décembre, et il devrait, la troisième série de tests devrait être fait en septembre. Donc, il prévoit de produire son propre vaccin. Mais pour le moment, il y a encore très peu de gens vaccinés, et c'est donc ces mesures sociales, de distanciation sociale, qui sont aujourd'hui importantes pour le Vietnam, pour limiter cette épidémie qui s'avère beaucoup plus grave que les précédentes. Merci beaucoup. Est-ce qu'on, Jean Baffi, est-ce que vous êtes toujours avec nous, peut-être pour faire un point sur la Thaïlande ? Alors, je suis toujours là, mais pour améliorer le son, j'ai été obligé de supprimer l'image. Très bien. Non, pardon, allez-y. Non, ce que je veux dire d'abord, c'est qu'il est quand même difficile de commencer à faire un bilan avant que l'épidémie soit un peu plus avancée dans le temps. Parce que, moi, j'ai arrêté mon bilan en décembre 2020, et il y avait 60 décès dus au COVID, alors que maintenant, on a dépassé les 1 000 décès. Donc, je crois qu'on pourra commencer à faire un bilan quand l'épidémie sera à peu près maîtrisée. Et c'est quand même un petit peu tôt, me semble-t-il. Pour la Thaïlande, oui. Non, allez-y. Oui. Donc, pour la Thaïlande, je voulais simplement dire que j'ai noté dans l'article que j'ai écrit pour l'annuaire qu'en 2019, elle avait été classée en tête des pays d'Asie comme étant le mieux préparé à affronter une pandémie. Donc, elle était, je crois, sixième au niveau mondial et première en Asie. Donc, il y avait quand même un certain nombre d'éléments qui permettaient de penser qu'elle allait affronter cette pandémie un petit peu mieux que les autres. Ce que je veux ajouter aussi, c'est qu'en Asie du Sud-Est, elle est très bien passée, mais les autres pays sont parfois quand même assez mal préparés, puisque je crois qu'aux Philippines, il y a 40 000 décès. Donc, là aussi, il faut mettre un petit peu, il faut avoir une approche globale de la pandémie en Asie du Sud-Est. En Thaïlande, alors, peut-être qu'il faudra revenir sur les vaccins un petit peu plus tard, mais la santé a toujours été une préoccupation essentielle des Thaïs. Alors, je ne sais pas si c'est vrai pour les pays voisins, mais en particulier à Bangkok, il y a un pourcentage de médecins ou de spécialistes de la santé assez impressionnant. Donc, les Thaïs accordent une très grande importance, à la fois la médecine officielle, enfin moderne et traditionnelle. Ce que je peux ajouter aussi, c'est qu'il y a tout de même une très grande discipline en Thaïlande. Alors, moi, je suis assez mal placé pour parler de ça, parce que mon dernier séjour remonte à décembre 2019. Donc, l'année du COVID, de la pandémie, j'étais absent de Thaïlande. Mais je me souviens qu'en décembre 2019, on voyait assez fréquemment des gens porter le masque dans le métro aérien, le BTS ou dans les rues. Ça dépendait des quartiers, évidemment, mais c'était quand même assez classique. Alors, plus plutôt pour combattre ou pour affronter la pollution dans la ville que pour les maladies. C'est un petit peu différent de l'approche japonaise, par exemple, où on veut éviter que les autres attrapent la grippe. Mais il y a cette préoccupation et cette discipline. Donc, vous voyez, sans doute mieux que moi, les gens qui font l'accueil, ils sont quand même plus disciplinés qu'en France, par exemple. Le fait qu'on se soit tellement admis tué, par exemple, que c'est juste un exemple, au fait qu'on ne peut pas acheter de l'alcool dans les grandes surfaces ou dans les 7-11 entre avant 11 heures du matin, ensuite entre 14 heures et 17 heures. Ça montre une discipline qu'on ne trouve peut-être pas partout dans les repis de la région. Donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter ? C'est que, bon, il y a cette habitude des mesures contraignantes qui restent présentes à la Thaïlande. Mais je pense que vous êtes plus à même que moi de réagir sur la Thaïlande, puisque moi, je n'étais pas là pendant cette année 2020. Merci beaucoup, Jean-Bacchi. On reviendra de toute façon vers vous sur d'autres thèmes, même si vous êtes en France, vous êtes un éminent spécialiste de la Thaïlande et donc tout à fait légitime à contribuer. Est-ce qu'on va peut-être faire un point aussi ? L'une des questions qui a émergé pendant cette gestion de la pandémie, c'était de savoir si la nature autoritaire de certains régimes avait contribué, avait facilité la gestion de l'épidémie, notamment avec des technologies de traçage où il y aurait eu peut-être des contestations dans d'autres pays du monde qui étaient faciles à appliquer ici. Est-ce que ça a joué ? Est-ce qu'on peut peut-être évoquer l'exemple de Singapour ? Je me demandais avec vous, peut-être, Christine Cabasset, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la façon dont Singapour a géré, en tout cas, même s'il est difficile de faire un bilan pour la vague qui est en train de se dérouler, en tout cas sur les vagues précédentes ? Est-ce que vous pourriez nous dire un mot du cas de Singapour ? Oui, bonjour Carole, bonjour à tous. En fait, non, Singapour n'est pas confronté à la troisième vague auxquelles sont confrontées la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines, le Timor-Leste, par exemple, ou le Cambodge. Singapour, non, ne connaît pas cette troisième vague. C'est vrai que de bout en bout, finalement, le pays a réussi extrêmement bien à maîtriser la situation. Il y a un nombre de cas qui est assez conséquent, mais par contre, en nombre de morts, c'est tout à fait dommage, c'est tout à fait dérisoire à l'échelle du monde. Donc là, je dirais que ça a très, sans doute, des mesures contraignantes auxquelles les Singapouriens sont véritablement habituées aussi, et tout au système de traçage et de contrôle auxquels ils sont également habitués, et des mesures qui se sont en effet renforcées encore pendant la pandémie. J'aimerais en fait signaler aussi les inégalités, finalement, spatiales et sociales, mais les inégalités en termes de traitement de la maladie et finalement, plus globalement, du système de santé lui-même. C'est-à-dire que Jean ou Claire parlaient effectivement d'un domaine de la santé qui est entrepris et envisagé depuis longtemps et fort sérieusement par le Vietnam ou par la Thaïlande. Et c'est le cas aussi de Singapour, qui a un système de santé très consolidé, robuste, la Malaisie aussi, Brunei aussi. Alors, je pense que cette pandémie a mis en lumière encore, finalement, des inégalités, y compris. Donc, on voit très, très bien cette distinction entre des systèmes de santé robustes et des systèmes de santé faibles, voire beaucoup plus faibles, qui ne sont pas prêts à faire face à ce genre de risque mondial tel qu'elle est la pandémie. Vous parlez par exemple des Philippines ou de l'Indonésie. À quel pays vous pensez quand vous dites ça ? Oui, l'Indonésie, les Philippines, le Timor-Oriental. Oui, surtout c'est le Laos, le Cambodge. Oui, et d'ailleurs, tous les chapitres du livre le montrent, le soulignent. Il manquait, durant la pandémie et surtout au début, il manquait tout un tas de matériel dans les hôpitaux. Il n'y avait pas assez d'hôpitaux. Il y a souvent une concentration d'hôpitaux de bonne qualité, on va dire, dans les capitales. Mais hors des capitales, ça n'est plus tout à fait le même schéma. Donc, un déficit régional et, encore une fois, manque de matériel, de respirateurs, enfin de tout ce qu'on a eu besoin finalement pour traiter cette pandémie. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que finalement, cette région, c'est vrai, se démarque aussi, ce n'est pas la seule dans le monde, mais elle se démarque aussi par un faible intérêt des gouvernements pour les questions sociales en général. Je veux dire, c'est la santé et l'éducation en particulier. Il y a souvent un déficit de mesures et de financements. Et pour certains pays, c'est encore plus criant. Alors, c'est vrai qu'avec la pandémie, on a assisté au retour finalement de l'État sur ces questions, car c'était tout à fait fondamental. Il y a eu des financements accrus, considérablement accrus, tels qu'on n'avait jamais vus. Et il faut espérer évidemment que ça perdure, puisque je pense qu'aujourd'hui, on a compris à quel point ça pouvait être dangereux. Et un pays comme le Timor-Leste, un jeune pays qui a acquis son indépendance en 2002, eh bien, même ce pays-là, qui est évidemment, le système de santé n'est pas du tout consolidé, il est même très faible, mais il a acquis, j'ai bien vu, au cours de cette année 2020, des meilleures consolidations de son système de santé et surtout des protocoles. Protocole de gestion, protocole de prise en charge médicale, etc. Donc, voilà, il y a aussi, il y a eu des points positifs à cette pandémie et ça en fait partie. Très bien. Il y a un point commun à tous ces pays d'Asie du Sud-Est, c'est qu'on a vu quand même assez tôt une fermeture des frontières dans l'espace aséan, fermeture des frontières qui, alors par exemple, si on compare évidemment à l'Europe, cette fermeture des frontières, elle est intervenue beaucoup plus tard, elle a été de très courte durée, elle a fait beaucoup, il y a eu beaucoup de protestations, comment c'est la fin de l'Europe, on ferme les frontières, etc. Dans l'espace aséan, ça s'est passé sans problème, j'ai envie de dire. Pour examiner cette situation aux frontières, je vais me tourner vers vous, Étienne Clément. L'objet de votre article, c'est le trafic d'œuvres d'art en Asie du Sud-Est et notamment à partir du Cambodge. Ça nous permet de regarder d'un petit peu plus près qu'est-ce qui s'est passé aux frontières des pays de l'Asie ASEAN pendant cette année ? Est-ce que les frontières étaient véritablement fermées ? Est-ce que des groupes, des matériels continuaient de passer ? On sait qu'on a souvent évoqué la responsabilité de certains passages illégaux justement dans l'arrivée de nouveaux variants, etc. Est-ce que cela a fait augmenter les trafics en tous genres aux frontières ? Qu'est-ce qui s'est passé aux frontières des pays de l'ASEAN cette année ? Alors évidemment, la fermeture des frontières a eu un effet immédiat sur ce type de trafic. Là, le trafic que j'ai examiné, c'est celui des biens culturels, donc pas nécessairement uniquement des œuvres d'art, c'est des objets archéologiques, des objets ethnographiques. Et dont la caractéristique est qu'ils sont protégés par les lois nationales des pays au titre de la protection du patrimoine. Donc c'est un trafic qui existait déjà depuis des décennies. Et ce que la pandémie a montré, d'une part, et au début ça pourrait nous rendre assez optimistes, c'est qu'il a en fait stoppé la demande de tels biens culturels dans les capitales de la région. Donc il n'y avait plus de visiteurs, d'hommes d'affaires, d'acheteurs, de collectionneurs étrangers qui venaient acheter sur place dans les boutiques ou dans les dépôts de la région des biens culturels volés ou exportés illégalement. Ce qu'on a pu constater, et là un examen rapide des sites internet de vente en ligne a fait constater une augmentation assez impressionnante de la vente d'objets culturels, de biens culturels de la région en ligne. Une étude de l'UNESCO qui va sortir à la fin du mois de juin et dont j'ai eu l'occasion de lire le résumé il y a quelques jours, donne même des chiffres pour l'Indonésie. Donc cette demande de biens culturels s'est déplacée vers les sites en ligne et autre phénomène qui est inquiétant, c'est qu'on peut estimer que ressurgit une vieille pratique que l'on avait constatée surtout au Cambodge il y a une vingtaine d'années, c'est que des populations appauvries, en particulier celles vivant pas trop loin des frontières qui risquent de s'adonner à nouveau à la vente des biens culturels qui sont à leur disposition. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'objets religieux ou rituels qui se trouvent dans les pagodes, dans les pays à tradition bouddhiste, les fameuses statues en bois dont certaines peuvent être très anciennes, mais ça peut être aussi des objets en bronze ou en pierre qui sont dans le sol. On avait observé ça dans les années 2000 au Cambodge avec une forte augmentation des ventes internationales et on peut donc facilement supposer que les objets qui se trouvent actuellement sur Internet en grand nombre et venant de l'Asie du Sud-Est proviennent de ces collectes qui sont faites localement par des populations appauvries. On a peu de chiffres sur cela, c'est trop récent, mais on a des chiffres concernant le Moyen-Orient qui confortent ces hypothèses et qui donc nous font penser que le même phénomène est en train de se produire ici en Asie du Sud-Est. On parle d'Asie du Sud-Est, évidemment, quand on parle de l'espace aséan, de l'importance que ça a pris ou pas cette année. Difficile de ne pas évoquer la crise birmane. Nous n'avons pas malheureusement avec nous ce soir l'auteur de l'article sur la Birmanie, Aurore Candier, qui est resté à Rangoon et pour qui il n'est pas évident, vous vous en doutez de s'exprimer. En revanche, quand on parle de l'aséane, on peut quand même s'interroger sur la difficulté que semble avoir l'aséane à peser dans la crise birmane. Qu'est-ce qui fait que l'aséane ne parvient pas à véritablement peser ou est-ce que c'est une vision occidentale de penser que l'aséane n'a aucun pouvoir dans la crise birmane et qu'en réalité, certaines négociations se passent en coulisses, est-ce que quelqu'un voudrait s'exprimer ? Je pensais à Claire Tran, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Christine Capazet, très bien. Sur la conscience de l'aséane et la crise birmane, est-ce que l'aséane en général, à votre sens, ressort affaiblie ou renforcée de cette année de crise sanitaire ? Alors, c'est deux questions, parce que le traitement de la crise sanitaire, sanitaire, c'est autre chose. On pourrait y revenir, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il est globalement, globalement, au plan régional, plutôt bien géré, mais j'ai un certain nombre de commentaires quand même à faire sur cette gestion. Par contre, pour ce qui est de la crise birmane, on peut difficilement faire le bilan de l'action de l'aséane, puisque globalement, ça vient de démarrer. Le coup d'État date du 1er février. Alors, évidemment, pour tous les morts, birman, c'est déjà trop long, 4 mois. Et en même temps, à l'échelle diplomatique, puisqu'en fait, c'est de ça qu'on parle, eh bien, c'est un temps très limité encore. Donc, il est très difficile de faire un bilan. Donc, je pense qu'il faut attendre et voir. Mais je sais, j'ai lu dernièrement, hier, qu'il y a une délégation du secrétariat de l'aséane qui devrait donc bientôt aller en Birmanie pour tenter de dialoguer avec toutes les parties. Et ça me semble important. Bien sûr. On sait qu'il y a déjà eu le général Eminong Line et s'est rendu à Jakarta, ce qui a été l'occasion. Alors, peut-être qu'il était un peu sur le banc des accusés, mais néanmoins, ça a quand même donné l'occasion à une certaine légitimation. Est-ce qu'on voit qu'il y a eu des efforts de fait, que l'aséane a du mal à parler d'une seule voix sur cette crise birmane, puisqu'on a d'un côté quand même l'Indonésie, la Malaisie qui ont eu des mots assez forts, alors que d'autres pays, comme le voisin direct, la Thaïlande, semblent considérer qu'il s'agit d'une affaire interne ? Il semble que l'aséane ait du mal à trouver une voie commune sur ce dossier, même si ça ne fait que quatre mois. On peut quand même subodorer quelques difficultés de l'aséane à peser dans cette crise, Claire Tranoé. Oui. Alors, je voudrais dire d'abord que le principe de l'aséane, c'est la non-ingérence dans chacun des pays. C'est un principe. Je voudrais dire aussi que l'Europe n'a pas toujours réussi non plus à gérer des situations de guerre. On pense à la guerre en Nouvelle-Slavie ou on pense à des pays comme la Pologne ou la Hongrie qui ont été mis en place des systèmes qui mettaient l'État de droit en péril. Donc, ce n'est pas facile. Donc, je suis d'accord avec Christine sur le fait que c'est un peu tôt. Et puis, l'aséane a, par exemple, joué un rôle quand il a fallu gérer la Troisième Guerre d'Indochine avec le Cambodge. Donc, l'aséane est capable, mais elle ne fonctionne pas, bien sûr, comme l'Europe. Il ne faut pas comparer les deux. Et je veux dire que la réunion du 24 avril, où il y a eu un consensus en cinq points, était quand même quelque chose d'important. Donc, il était prévu de mettre fin à la violence immédiatement. C'est ce qui était demandé avant la fin septembre. Et puis, il était question de donner un envoyé spécial de l'aséane. Et donc, on a pu quand même remarquer que plusieurs pays qui, d'habitude, n'interviennent pas trop ont manifesté, ont publiquement condamné les militaires birmans. Je pense à la Malaisie, à l'Indonésie et même à Singapour, qui pourtant est très lié à la Birmanie. Donc, c'est vrai qu'il y a des divisions. Mais comme il y en a en Europe, on n'est pas, on n'a jamais d'unanimité, c'est impossible. Mais c'est vrai qu'ils ont à plusieurs reprises mentionné que la priorité, c'était de rétablir le dialogue avec l'opposition, qui en fait a été élue à une très large majorité. Et je pense que l'Indonésie a ici une place tout à fait particulière et souhaite être très active dans ses négociations. Et puis, il a même été question de certains pays de l'Asie qui tiennent un embargo sur les armes au Myanmar. Donc, bien sûr, ce n'est pas la majorité. Et puis, il y a aussi des divisions sur l'opportunité de fournir ou pas une aide au Myanmar en ayant peur d'être récupérée par les militaires. Donc, je dirais que oui, il y a une division, mais qu'il y a aussi ce dont parlait Christine, cette mission qui va partir en Birmanie. L'idée, c'est de ne jamais rompre le dialogue avec les pays membres. Il faut savoir qu'à la différence de l'Europe, qui regroupe des pays globalement démocratiques, l'ASEAN, c'est toutes sortes de pays, de régimes politiques, des démocraties comme l'Indonésie ou le Timor-Leste d'ailleurs, ou des régimes communistes comme le Cambodge ou le Vietnam et le Laos, et des régimes militaires comme la Thaïlande ou la Birmanie. Donc, c'est une diplomatie spécifique qui, je pense, pourra porter ses fruits dans la durée, parce que nous sommes, après tout, quatre mois après le coup d'État. Alors, justement, certains disent aussi, dans la difficulté de se positionner de l'ASEAN, il y a aussi, plus ou moins fort, plus ou moins filigrane, la présence de la Chine, qui est l'un des principaux partenaires de l'ASEAN, qui fait partie de ce qu'on appelle l'ASEAN plus 3. Et ça me permet d'évoquer avec vous le rôle de la Chine cette année. Au bout d'un an de crise sanitaire, est-ce que, là encore, la Chine sort renforcée ou pas de cette crise ? Donc, il y a un chapitre, il y a un passage dans l'introduction de l'ouvrage où vous évoquez le refus de la zone, de la ville du Sud-Est, de choisir entre les États-Unis et la Chine, le refus de la zone d'être, voilà, cette ligne de front. Je crois que, ainsi que l'évoquait tout à l'heure M. l'Ambassadeur, c'est vrai que cette zone qui est devenue une ligne de front dans ce qu'on appelle cette néo-guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Je voudrais me tourner vers vous, Adèle Esposito. Vous parlez beaucoup de la Chine dans le papier qui figure dans l'ouvrage. Alors, simplement pour présenter un petit peu vos travaux, vous travaillez donc sur ce qu'on appelle la Belt and Road Initiative, ou en français, les nouvelles routes de la soie, donc ce méga projet d'infrastructure mondiale initié par la Chine. Et vos travaux s'inscrivent dans ce que d'autres chercheurs ont appelé avant vous le tournant urbain de la géopolitique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de géopolitique, quand on parle de relations internationales, il ne suffit pas de regarder les accords bilatéraux qui ont été signés entre deux États ou les accords de coopération militaire. Il faut aller voir dans les centres urbains, dans des villes qui sont de plus en plus internationalisées, les coopérations entre divers acteurs. C'est particulièrement vrai de la Chine, qui a des ressortissants, qui a des entreprises un peu partout dans les villes sud-est asiatiques. Justement, l'un des lieux de votre recherche, c'est Rangoon. Ce sont les banlieues de Rangoon, où des acteurs chinois ont de grands projets. À la lueur de cela, qu'est-ce qu'on peut dire de la position de la Chine aujourd'hui ? Alors, d'abord en Birmanie, et puis après, si vous voulez être un petit peu plus large, au bout d'un an, en Asie du sud-est, est-ce qu'elle ressort plutôt renforcée ou plutôt affaiblie ? Alors, merci pour cette introduction, Carole. Justement, ce que j'essaie de développer dans cette approche de recherche, c'est ce que vous dites, la géopolitique de l'urbain. C'est-à-dire, pour l'instant, tous les travaux qui sont intéressés à l'urbain dans la perspective de la géopolitique, ont pris en compte des situations de conflit. Et ce que je trouve intéressant à développer, mais finalement, c'est une approche de recherche qui est assez nouvelle, c'est de voir justement, comme vous l'avez dit, de quelle manière ce sont les accords de coopération, de quelle manière le dialogue, en fait, et la coopération, offrent une base de négociation pour les enjeux géopolitiques. Et quel est donc le rôle de l'urbain, de la négociation des projets urbains dans ce grand échiquier géopolitique et économique ? Alors, moi, je ne saurais pas vous parler de la dernière année de pandémie, parce que je ne suis pas spécialiste de la pandémie, et je ne suis pas non plus spécialiste de la Birmanie. Je tends à le préciser au début, mes recherches sur la Birmanie sont débutantes et se basent principalement sur des enquêtes documentaires, parce que pour l'instant, je n'ai pas pu m'y rendre. Alors, concernant le rôle de la Chine, dans l'espace, en Birmanie, en Malaisie, ce sont les pays dont je parle dans ce chapitre, mais plus largement dans l'espace de l'ASEAN, sur lequel on travaille dans le cadre d'un programme de recherche collectif, justement, financé par l'Agence nationale de recherche, qui porte sur le rôle des nouvelles routes de la soie de la transformation des villes d'Asie du Sud-Est, nous pouvons constater que le rôle de la Chine est très diversifié, selon les pays. On ne peut pas parler du rôle de la Chine en Asie du Sud-Est, parce que son rôle au Cambodge, si on prend la mesure économique, par exemple, de son influence, est bien plus importante, même bien, bien plus importante qu'en Thaïlande, par exemple. Et donc, ce rôle est complexe. Et il est certainement en progression. Je cite ma collègue Aïssa Lafaye de Michaud, qui fait une analyse dans certains de ses articles des contributions économiques. La Chine a la plus large progression en matière d'investissement direct étranger en Asie du Sud-Est entre 2010 et 2018, mais qui mérite aussi d'être nuancée. Du point de vue de son pouvoir opérationnel effectif, les projets urbains dont je parle, ils ont été arrêtés, ils sont suspens pour différentes raisons. Et aussi, on prend en compte d'autres sources d'influence, celle du Japon, par exemple, ou de la Corée. Donc, nous, on travaille sur les villes, où, dans plusieurs cas, on se retrouve à gérer certaines expressions qui sont dans l'opinion publique, qui sont dans la bouche des acteurs, les nouvelles Chinatowns qui sont produites, le boom chinois dans l'immobilier, ce sont des réalités qu'on explore. Mais alors, spécifiquement dans le chapitre que j'ai écrit pour cet ouvrage, j'ai traité de deux grands projets urbains. Donc, celui que vous avez mentionné, le New Yangon Development City, à la périphérie de Yangon, et le Melaka Gateway à Melaka. Et ce que j'essaie de faire, c'est justement essayer d'inverser le regard de la Chine, qui est souvent présentée comme un monolithe, un acteur unitaire qui pourrait exercer un pouvoir, vers les acteurs locaux, c'est-à-dire vers la façon dont des membres des élites politiques économiques en Asie du Sud-Est, finalement, arrivent à se servir de l'implication chinoise sous différentes formes, entreprises d'État, investissements privés, pour finalement aller financer ou légitimer des projets qui avaient déjà été lancés avant que les acteurs chinois soient mobilisés. Donc, ils ont été lancés par des autorités au niveau de l'État de Melaka, par exemple, au niveau de la région de Yangon. Donc, finalement, à la lumière de ces agencements, finalement, entre acteurs locaux et acteurs chinois, le pouvoir de la Chine apparaît comme moins surplombant que celui qu'on pourrait imaginer à premier regard, mais plutôt comme justement un assemblage d'intérêts qui convergent entre ces élites, ces manières d'entreprise sous l'est asiatique et ces acteurs économiques chinois. Et c'est aussi un pouvoir, si je peux me permettre, encore si j'ai du temps, qui est constamment négocié, qui est constamment remis en question et qui a constamment besoin de nouvelles sources de légitimation. Il est objet de contestation lorsque les communautés locales ont suffisamment de pouvoir pour pouvoir mettre en place des stratégies d'opposition, dans le cas de Melaka, en lien avec des scandales de la politique nationale, toujours en Malaisie, mais qui aussi donnent lieu à des formes de soutien manipulées. Je cite le travail d'une autre chercheuse justement sur le même projet, Courtney Whittakin, qui rend compte de manifestations en faveur du projet urbain qui ont été apparemment manipulées par des organisateurs, par des personnes proches des projets qui ont manipulé les populations pour qu'elles manifestent en faveur de ces projets urbains. Donc, pour donner la légitimité que ces projets n'avaient pas auprès de l'opinion publique. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose sur ce rôle de la Chine ? Je crois peut-être que, Christine Cabasset, on avait évoqué, vous évoquez dans l'article qui est consacré au Timor-Oriental, la crise diplomatique sans précédent qui a existé cette année entre la Chine et l'Australie. Est-ce que vous pouvez nous remettre un petit peu cette crise dans le contexte sud-est asiatique ? Oui, donc je rappelle qu'en 2020, on a été marqué par une présence très active de la Chine sur la scène internationale, d'une part sur le volet sanitaire, on a beaucoup parlé de la stratégie du masque, et d'autre part sur le volet politico-sécuritaire avec de nombreuses incursions en mer de Chine méridionale, ce qui a pu crisper, ce qui a crispé d'ailleurs la plupart des puissances occidentales. Et là, je reviens sur une remarque faite par Claire tout à l'heure, et c'est vrai que ça a crispé également les pays sud-est asiatiques, mais qui ont pour habitude de réagir totalement différemment. Je veux dire, ils ne sont pas dans la rupture, ils ne sont pas dans le parler fort, ils utilisent d'autres modes de communication, de négociation, etc. Toujours est-il que, effectivement, voyant ce qu'on pourrait appeler ce caractère offensif, en tout cas cette avancée de la Chine sur l'ensemble de la région, l'Australie et les États-Unis se sont rapidement alliés, et pas que d'ailleurs, on peut noter le Japon, l'Union européenne, mais disons que l'Australie et les États-Unis ont vraiment accentué leur aide sanitaire à l'ensemble des pays Asie-Pacifique, notamment les plus faibles, et y compris d'ailleurs un certain nombre de pays dans la région du sud-est asiatique. Et c'est à ce titre-là qu'effectivement, le Timor-Leste, assez petit pays, illustre finalement cette lutte d'influence qui se joue dans certains pays, puisque la Chine, en 2020, a soutenu, elle a opéré plusieurs livraisons de matériels médicaux, et le Timor-Leste en avait effectivement grandement besoin, ça n'a pas été le seul pays, encore une fois, et elle a proposé aussi de construire un hôpital militaire qui pourrait prendre en charge des patients Covid. Alors l'hôpital n'est pas encore construit, mais toujours est-il que l'Australie a, pour contrarier finalement ce plan d'avancée ou d'installation au Timor-Leste, eh bien, a annoncé très vite qu'elle allait contribuer en termes de vaccination à 80% de la population est-timoraise qui ne serait pas couverte par le système COVAX. Le système COVAX permet de couvrir environ 20% des populations pour les pays à revenus faibles ou intermédiaires inférieurs. Voilà, donc je trouve que ça illustre parfaitement finalement cette lutte d'influence à l'échelle du Timor-Leste. Patran, un mot sur la Chine cette année dans l'espace aéan. Il faudrait mettre votre micro. Voilà, oui. Oui, alors je suis d'accord avec Christine qu'effectivement la diplomatie sanitaire de la Chine a été quand même très offensive, il faut le dire, dans certains pays, pas au Vietnam mais dans beaucoup d'autres. Et ce n'était pas que les masques, c'est aussi le vaccin, les deux vaccins, Sinovac et Sinopharm, qui ont été diffusés en Birmanie, Brunei, Indonésie, Philippines. Donc les Chinois sont très présents et je voudrais faire une distinction entre les dirigeants qui sont plus diplomates parce que comment ne pas être diplomate avec un voisin comme la Chine ? En revanche, les opinions publiques sont beaucoup plus anti-chinoises que ne le sont les gouvernements et quelquefois plus ouvertement. Et donc, on a pu voir dans plusieurs pays des manifestations de xénophobie anti-chinoise, que ce soit au Cambodge et également en Indonésie où il y a eu l'arrivée en mars et avril de travailleurs chinois en pleine crise sanitaire et les gens ont protesté ou en Malaisie où il y a même eu des théories conspirationnistes accusant la Chine d'avoir répandu le virus dans le pays. Donc, voilà, je voudrais, ce qu'on dit toujours, ah bah oui, toute l'Asie du Sud-Est est maintenant sous la domination chinoise. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça et je pense que l'élection de Joe Biden en novembre 2020 est extrêmement important pour faire le contrepoids après une période où Donald Trump a dominé et a entraîné deux choses. D'une part, un certain désengagement stratégique des États-Unis malgré tout et en même temps, il exigeait, tu en as parlé Carole au début, il exigeait de puissance de l'ASEAN de prendre le parti alors que, bien sûr, ces pays-là ne peuvent absolument pas le faire et malgré tout, un certain nombre de pays sont très contents que les États-Unis, notamment avec sa stratégie indo-pacifique. Je rappelle que depuis que Joe Biden a été élu, Kurt Campbell, qui a été l'architecte de la stratégie dite du pivot vers l'Asie sous Obama, eh bien, il occupe aujourd'hui le nouveau poste de coordinateur pour l'indo-pacifique au Conseil national de sécurité. Eh bien, ils sont très présents et tout récemment, on sait qu'il y a eu des interventions dans la mer de Chine, elles sont constantes depuis des années, mais là, ça recommence, en particulier dans cette période de Covid, eh bien, les États-Unis sont aux côtés de leurs alliés philippins qui pourtant avaient beaucoup évolué vers la Chine. Donc, je pense qu'on assiste aujourd'hui à, alors qu'on dirait oui, la Chine, par sa diplomatie sanitaire, est dominante, en réalité, on est toujours dans un système d'équilibre, de balance, ce que souhaitent la plupart des pays de l'Asie. C'est cet équilibre, parce qu'ils savent bien qu'elle est nécessaire pour pouvoir exister en tant que région diverse, à avoir une voie propre. Voilà. Une réaction de Christine Cabasset, ensuite, je voudrais donner la parole à Jean Baffy sur un sujet qui est tout à fait proche de cela. Oui, donc, juste pour rebondir, en effet, il y a cet équilibre qui est important, mais il est important pourquoi ? C'est qu'en fait, la Chine, même au Vietnam, représente tout de même le premier partenaire commercial et je crois au Vietnam, d'ailleurs, le troisième investisseur. Donc, tous les pays, même si le Vietnam est plus vocal, comme on dit en franglais, eh bien, tous les pays sont pris aussi dans cette ambivalence, c'est-à-dire que c'est un grand voisin, c'est un partenaire, un partenaire présent, je veux dire, qui construit des tas de projets et qui, voilà, qui peut crisper parfois, mais effectivement ce qui explique finalement cette différence aussi de réaction avec les pays occidentaux. Il n'y a pas que, il y a aussi cette stratégie toujours du hedging, c'est-à-dire justement de recherche d'équilibre sans jamais tomber dans un camp ou dans un autre. Voilà, merci. Alors, je voudrais donner la parole à Jean-Bassi parce que sur cette question de la place de plus en plus importante de la Chine dans les sociétés et les économies locales, on a assisté au sein des mouvements de jeunesse, de différents mouvements de jeunesse qui ont agité l'Asie du Sud-Est cette année parce que cette année 2020, en plus de la pandémie, il y a eu aussi beaucoup d'événements politiques où on a vu des mouvements de jeunesse assez virulents. On pense à Hong Kong, on pense à Bangkok, enfin à la Thaïlande en général et puis aujourd'hui, bien sûr, à la Birmanie il y a un mouvement qui a été évoqué par vous Jean-Bassi dans l'article que vous avez consacré à la Thaïlande, un mouvement qu'on appelle l'Alliance du Théolais qui consiste en une alliance d'internautes pour l'instant, c'est quelque chose qui est très lié évidemment à l'utilisation des réseaux sociaux entre internautes thaïlandais d'une part, alors ça a commencé avec les thaïlandais d'une part contre les Chinois auxquels sont venus à la rescousse finalement les Hong Kongais et les Taïwanais et puis finalement aujourd'hui, on voit cette alliance du Théolais, ce mot dièse qui est très utilisé par les jeunes birmans et qui en fait relie des revendications nationales à savoir faire tomber le gouvernement, réformer la monarchie en Thaïlande à quelque chose de plus global sur la place de la Chine dans les économies, alors d'abord Jean Baffi, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce que c'est que cette alliance du Théolais et puis est-ce que c'est un mouvement véritablement anti-chinois, vous êtes expert du sujet à double titre puisque vous avez également beaucoup travaillé sur les communautés chinoises, sur la diaspora chinoise en Asie du Sud-Est et qu'est-ce que cette alliance du Théolais signifie pour l'avenir politique de la région ? Est-ce qu'on est en train d'assister véritablement à un mouvement transnational, pro-démocratique sud-est-asiatique ? Oui, donc d'abord cette alliance Théolais, l'État appelle ça Phantamide Chanom, donc Alliance Télé, donc a commencé au mois d'avril 2020. C'était tout à fait anecdotique puisque c'est un acteur, chanteur Wajiraouit Shihwariari, donc qui lui-même est partiellement d'origine chinoise d'ailleurs, d'ailleurs comme la plupart des leaders de ces mouvements, ils sont d'origine partiellement chinoise, lui a du sang américain également, mais donc il a simplement dans, je ne sais plus si c'est Twitter ou Facebook ou un autre réseau social, il a transféré des photos dont une qui montrait Hong Kong et qui semblait dire que Hong Kong était un pays indépendant. Ensuite, il y a eu une affaire avec sa petite amie qui elle-même aussi a, c'était une affaire à peu plus ancienne qui laissait entendre que Hong Kong était un pays indépendant, que Taïwan était un pays indépendant. Donc, ça a soulevé énormément de réactions de la part des internautes chinois qui se sont pris à la Thaïlande, à sa monarchie, à tout ce qui était Thaï et ça a créé un mouvement anti-Thaï de la part des Chinois et en réaction anti-Chinois de la part des Thaï. Et donc, pour moi, c'est un petit peu comme si la Chine commençait à perdre son soft power et ça, donc, alors, c'est vrai que par ailleurs, il faut voir que la Chine qui, bon, je vais revenir plutôt en concluant là-dessus, donc, par solidarité avec les Thaï, les Hongkongais, les Taïwanais, puis ensuite, bon, les Birmans, même des internautes philippins, indiens apparemment, ont rejoint ce mouvement de, donc, de cette alliance dite du théolé. Alors, ce qui est amusant, c'est que une historienne de l'université de Chula-Langkor, donc, Wasana Wansurawa, qui a beaucoup écrit là-dessus, qui a même une origine chinoise, qui est spécialiste de la Chine, qui parle chinois, a insisté sur le fait que le thé n'était pas du tout Thaï, ni Chinois, ni Taïwanais, ni Hongkongais, puisque c'était, en fait, c'était les Anglais qui avaient amené le thé dans la région. Donc, c'est juste un prétexte, finalement, cette affaire de théolé, qui opposerait, de fait, la Chine et les autres pays anti-chinois. Est-ce que ça signifie, Jean-Bréfé, est-ce que ça signifie que la jeunesse sud-est-asiatique commence à avoir un sentiment anti-chinois et qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir politique de la région ? Alors, effectivement, on a l'impression que, autant les gouvernements finissent par composer avec la Chine, parfois parce qu'ils sont obligés, j'ai lu la semaine dernière, dans The Economist ou un autre magazine, que la Chine avait perdu les Philippines. Et donc, la jeunesse philippine est anti-chinoise, montre un certain sentiment anti-chinois, alors que, surtout, le président veut garder de bonnes relations avec la Chine. Donc, en fait, c'est la jeunesse qui était un petit peu visée par la Chine avec son soft power qui, finalement, a pris la tête de cette rébellion et le soft power, les formes, les diverses formes de soft power chinois montrent leurs limites. Et effectivement, il est difficile d'imaginer que l'opposition de cette jeunesse débouche sur des mesures au niveau politique national, mais tout de même, c'est un échec significatif pour la Chine. La Chine, d'ailleurs, me semble-t-il, maintenant, ça fait une dizaine d'années qu'elle est considérée comme la deuxième puissance économique du monde et elle veut vraiment maintenant devenir une grande, une très grande puissance politique et militaire. Et donc, la partie donc plus soft power, donc là, passe au second plan. C'est peut-être ce que ça veut dire. Ok, merci beaucoup, Jean Baffi. Je vous invite maintenant, ça y est, c'est officiel, le temps des questions du public est arrivé. Donc, je vous invite tous les participants à poser vos questions sur le chat, de préférence sur le chat Zoom. Donc, n'hésitez pas. Je vais commencer d'abord avec une question qui serait, je pense, plutôt pour Serge Morand. mais pas forcément d'ailleurs. La question est la suivante. Pourquoi les pays d'Asie du Sud-Est sont-ils en retard sur la vaccination ? Qu'est-ce qui explique ça ? En fait, je dis ça, je me rends, mais ce n'est pas forcément l'explication scientifique. Mais allons-y. Alors, pour plusieurs raisons, et ça fait en fait rebondir aussi sur finalement le soft power qu'on n'a pas du tout parlé, mais en termes finalement d'aide au développement et surtout d'aide au développement en santé qui a été quand même assuré fortement par certaines puissances coloniales comme la France notamment avec le réseau de la francophonie et tous les médecins qui sont formés d'ailleurs au Laos, au Cambodge, toujours par la France. Donc, il y a ce qui est relativement important, mais surtout évidemment les États-Unis, très fort. et c'est-à-dire que quand même le réseau des CDC américains qu'en fait qu'on ne parle pas mais qui sont présents et qui ont contribué et qui contribuent toujours et ce n'est pas pour rien non plus qu'il y a eu aussi simplement un succès parce qu'il y a eu beaucoup d'aides qui ont été faites. Le SID qui a toujours très bien contribué et qui a contribué d'ailleurs aussi qui a continué à contribuer là-dessus qui finalement ont donné ce socle et cette constance. C'est-à-dire que si par exemple le système TAI, on le voit bien, le système TAI a aussi pu se construire, on a une très forte alliance entre le ministère de la Santé publique thaïlandaise et le CDC et le CDC donc même s'il y a un TAI qui est à la tête il y a quand même 30 personnels américains qui bossent en Thaïlande au CDC alors que ce n'est pas un centre régional plus sans compter les américains qui sont présents dans l'armée américaine je veux dire que ce soit par l'AFRI ou par les différents types d'organismes c'est avec aussi tout un ensemble de projets qui alimentent c'est-à-dire la santé au quotidien et la recherche en santé le homme défense américain est très présent depuis de longues années quoi avec une agence qui s'appelle DITRA DITRA Defense Street Reduction Agency qui est là pour soutenir des projets et qui associe qui ? Le réseau en fait des pays y compris Singapour l'armée singapourienne pour ses laboratoires y compris maintenant aussi le Vietnam qui participe entièrement et qui a des formations quoi donc et ça c'est pas le vaccin et c'est pas la stratégie donnée du vaccin qui va changer ça c'est-à-dire que cette stratégie qui est du long terme et qui est en base qui va certainement se renforcer avec Joe Biden elle est là elle va se faire ça et c'est ça qui va servir de base au gouvernement qui va continuer de base au gouvernement quoi la stratégie vaccinale c'est un petit peu autre chose c'est-à-dire que je pense qu'il y a deux choses qui s'est passée premièrement peut-être une trop grande confiance dans leur succès c'est-à-dire on a notre succès ça marche bien on peut prendre notre temps et on peut prendre notre temps pour développer nos propres vaccins c'est quand même le cas de la Thaïlande qui mise beaucoup sur le vaccin qui doit être développé par l'université de Chulalongkorn et qui a pris du retard qui a préféré prendre du retard et qui a utilisé un peu finalement le Sinovac comme ça et qui finalement c'est à cause de la vague qui démarre maintenant que ça y est ils y vont et qu'ils vont oublier d'importer de l'AstraZeneca et de continuer à vacciner beaucoup plus rapidement qu'ils avaient prévu parce que finalement leur vaccin ne sera pas prêt avant la fin d'année voire début d'année prochaine donc je pense qu'il y a plutôt on s'est un peu endormi Singapour c'est pareil puisque finalement leur stratégie vaccinale ça devait être un vaccin qui était l'association entre Bersos-Liskline et puis une entreprise française donc qui ont pris aussi du retard donc là il y a plutôt finalement le fait qu'ils ont cru qu'ils étaient protégés les variants ça les a surpris complètement comme beaucoup de choses c'était pas du tout attendu surtout avec leur rapidité de progression et deuxièmement constitué finalement sur la base de leur industrie et de leur industrie pharmaceutique développer leur propre leur propre vaccin et finalement ils ont pris du retard est-ce que finalement on pourrait dire pour revenir à ce qu'évoquait tout à l'heure Claire Tran le refus de choisir ce refus de choisir de l'Asie du Sud-Est entre les Etats-Unis et la Chine ça n'a pas joué aussi dans le vaccin parce que chacune des deux puissances a joué la diplomatie du vaccin et l'Asie du Sud-Est s'est retrouvée un petit peu entre les deux pas tant que ça parce que finalement les vaccins chinois c'est des vaccins très traditionnels ce sont des vaccins atténués ce ne sont pas du tout des vaccins complètement modernes qui sont proposés à ARN messager notamment Pfizer et puis Moderna et ça le problème on se retrouve avec une autre situation c'est-à-dire que l'infrastructure nécessaire pour distribuer le vaccin la nécessité d'avoir des congélateurs à moins 80 toute l'infrastructure fait que de toute façon dans les médias ce n'était pas possible de pouvoir et comme dans beaucoup de pays du monde c'est très difficile de pouvoir délivrer ces vaccins donc il fallait attendre des vaccins je dirais qui étaient un peu intermédiaires AstraZeneca Johnson par exemple ou les nouveaux ARN messagers qui vont sortir avec finalement des capacités d'utilisation qui seront beaucoup plus adaptées au pays et à l'arrière-pays pas que les villes capitales comme on discutait mais les capacités régionales donc ça ce n'est peut-être pas un choix c'est plutôt finalement une conséquence du type de vaccin qui était disponible et un choix qui était certainement de se baser comme la Malaisie comme la Thaïlande comme le Vietnam d'ailleurs se baser sur le développement de leur propre vaccin qui a pris du retard alors on a on a d'autres questions une question notamment d'Abdiga L.Pess qui était à l'Irassec jusqu'à très récemment elle demande est-ce que vous pourriez donner des éclairages sur la réaction des populations face aux restrictions anti-Covid on a parlé beaucoup d'acceptation est-ce qu'il y a eu aussi des contestations de ces mesures est-ce qu'il y a eu on a vu comme en Occident des théories du complot des réactions religieuses il me semble qu'en Indonésie on a eu au début des déclarations qu'on serait protégé par Dieu etc est-ce qu'il y a eu des contestations des mesures de restriction en Asie du Sud de la part des populations qu'est-ce qui est-ce qui voudrait répondre à cela lancez-vous lancez-vous c'est une je pense les micros sont éteints oui allez-y oui donc en fait oui c'est vrai il y a eu des mouvements de contestation en Malaisie par exemple en Indonésie quelques mouvements de contestation y compris effectivement pour des réseaux religieuses mais je dirais en fait comme vous le signaliez dans votre question c'est aussi dans le cas de l'Indonésie par exemple c'est que ils ont été enfin les populations ont été un peu mal aiguillées c'est-à-dire par les propres gouvernements donc on sait que l'Indonésie a notamment son président Djokovicodo a mis l'accent sur une stratégie plutôt économique et d'ailleurs je dois dire que finalement au niveau macro en tout cas l'Indonésie c'en est pas trop mal sorti mais au niveau macro après le micro c'est complètement autre chose voilà mais par contre c'est vrai que par exemple le ministre de la santé je veux dire même encore dans le courant du premier semestre de 2020 disait en effet que des prières suffiraient donc voilà je pense qu'il y a eu aussi un certain nombre d'ambiguïtés comme ça mais mais globalement les populations suivent quand même suivent et on a vu et ça c'est très bien mis en valeur dans le chapitre co-écrit par Jérémy James Serge Morand et moi-même c'est-à-dire qu'on a vu aussi tout un certain nombre de mutations se produire et les religions qui on pourrait dire ont parfois été parmi les tout premiers clusters quelles que soient la confession et bien quelles que soient la confession toutes les religions se sont mises à des pratiques en ligne voilà avec et encore une fois toutes confessions confondues donc je ne vais pas pouvoir davantage développer sur ce sujet mais je trouve ça effectivement extrêmement intéressant ce thème des mutations sociales et religieuses opérées par la bande vous avez remis il faut remettre votre micro oui je parlerai d'expérience très concrète ici à Bangkok c'est que oui les gens ont très peur du coronavirus je pense et quand on parlait de l'aspect culturel on avait un collègue qui devait partir en janvier et qui voulait faire une fête et son voilà son conjoint est thaïlandais et bien la fête a été annulée parce que tout simplement c'était inenvisageable non pas mais aussi c'était inenvisageable parce que les voisins auraient enfin ça aura posé un problème donc en fait il y a quand même une peur très forte du virus les gens il n'y a pas de je pense j'ai jamais vu une manifestation de gens qui étaient anti-masques je n'ai jamais vu ça et puis la vision dans la question d'Abigail il y avait la vision de l'Occident au but d'Asie du Sud-Est moi ça m'a frappée quand je discutais avec des Thaïlandais l'année dernière en tout cas aujourd'hui c'est peut-être un peu différent et bien il y avait cette idée qu'il ne voyait pas du tout qu'il ne comprenait pas pourquoi il y avait ces manifestations anti-masques il considérait que l'Occident n'était pas du tout discipliné et qu'il n'y avait pas le sens de la communauté on me disait moi dans ma famille il y a ma mère personne âgée il vivait à plusieurs générations il disait simplement on fait attention parce qu'on est à plusieurs générations dans une même maison donc je sais juste un avis ce n'est pas un avis de spécialiste d'anthropologue mais un avis de personne avec qui je discutais qui donne un peu cette vision alors je ne sais pas si elle a changé depuis mais elle était assez critique sur l'Occident pendant l'année dernière je me permets moi-même une anecdote sur la vision vue d'Asie du Sud-Est de l'Occident il y avait beaucoup d'émissions de radio au début de la pandémie vous savez ces émissions de radio que vous pouvez entendre dans les taxis souvent et c'était des appels auditeurs et c'était en fait des gens des Thaïlandais des citoyens thaïlandais qui appelaient de l'étranger pour dire je suis en Italie je suis aux Etats-Unis c'est terrible comment ils gèrent la pandémie là-bas je suis malade on m'a renvoyé chez moi on ne m'a pas soigné et les Thaïlandais commentaient derrière en disant vous vous rendez compte comment ils traitent là-bas les malades du Covid donc est-ce que c'est juste une anecdote est-ce que finalement c'est ça la question derrière ça est-ce que vous avez le sentiment que notamment dans les premières vagues où l'Asie du Sud-Est a très bien géré sa gestion de la pandémie peut-être mieux que l'Europe est-ce que ça a finalement changé la vision de l'Occident est-ce que ça a remis en cause cette place de l'Occident comme modèle du monde qui datait quand même déjà d'un peu de temps est-ce que ça a remis ça en question qu'est-ce que vous en pensez qui voudrait répondre à cette question moi en tout cas je veux bien intervenir de façon courte sur le modèle aséanien pour la gestion de la crise c'est vrai on l'a dit ils ont réagi plutôt vite ils ont pris un certain nombre d'étapes significatives et on pourrait citer par exemple la création en juin 2020 du fonds spécial Covid etc néanmoins je veux dire il n'y a pas eu de commande il n'y a pas eu de commande groupée aséanienne du vaccin par exemple à aucun moment on a vu réellement à aucun moment j'exagère on n'a pas vu le plan de relance de l'Europe qui est un plan extrêmement ambitieux donc vous voyez il y a aussi enfin moi j'ai un regard un peu plus mitigé tout en reconnaissant ce qui a été fait j'ai un regard un peu plus mitigé et notamment par exemple lorsqu'on compare finalement ce qui a été mis en branle dans les instances aséaniennes pour gérer la pandémie à comparer d'un phénomène que je connais pas mal d'un sujet que je connais pas mal aussi qui est la gestion enfin l'assistance humanitaire et les secours en cas de catastrophe cet organe de gestion de catastrophe précisément est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien de façon très efficace qui a été créée en 2011 et qui est basée à Jakarta et ça fonctionne très bien et bien effectivement il y a un décalage entre ce qui a été mis en place pour la gestion des catastrophes naturelles et la gestion des catastrophes de nature épidémique et à tel point d'ailleurs que finalement l'ASEAN a fini sans doute peut-être aussi devant les critiques parce que je veux dire ces commentaires ont été faits aussi par d'autres chercheurs et bien donc finalement en novembre 2020 l'ASEAN a décidé de créer un centre de même nature que le centre de gestion de crise à Jakarta mais de le créer avec une vocation de santé et donc c'est le centre ASEAN pour les urgences de santé publique et les maladies émergentes et donc ça semble évidemment à tous une très grande nécessité alors l'Indonésie la Thaïlande et le Vietnam sont des pays candidats pour accueillir ce centre et aujourd'hui il n'est pas encore créé et si je prends encore d'ailleurs l'exemple du centre de gestion des catastrophes et bien c'est vrai que ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain car ça demande des ressources humaines et aussi surtout des financements Nous avons l'une des auteurs de l'ouvrage c'est Julie Bleau qui est l'auteur de l'article sur le Cambodge qui est avec nous en ligne et qui nous envoie le message suivant donc il voudrait compléter sur les réactions aux mesures puisqu'on avait une question de savoir s'il y avait eu des mesures des réactions de contestation aux mesures aux restrictions anti-Covid donc il y a eu des manifestations de mécontentement dans les quartiers rouges nous dit-elle en confinement strict au mois d'avril 2021 en raison des problèmes d'approvisionnement alimentaire également l'interdiction stricte de sortir de chez soi mais ce fut très ponctuel et localisé c'est vrai qu'on se souvient il y a eu quelques disons échauffourés il me semble avec la police dans certains quartiers de Phnom Penh il y a quelques semaines oui Claire Trane voulait ajouter quelque chose oui je voulais juste dire pour compléter ce qu'a dit Christine que bien sûr il y a une différence culturelle je l'évoquais entre le comportement social notamment vis-à-vis de faire attention aux plus âgés qui vivent avec la famille mais je pense que cette image de l'Occident elle reste importante je veux dire tous ces pays on a parlé d'équilibre face à la Chine comme l'a dit Christine bien sûr toutes ces économies dépendent énormément du marché chinois qui est énorme d'ailleurs nos pays occidentaux dépendent aussi de ce marché chinois entre parenthèses mais les accords avec l'économique avec les pays occidentaux bien sûr le cas du Vietnam qui a énormément d'accords dont notamment avec l'Europe mais aussi avec le TPP c'est essentiel pour ces économies et quand on parle de l'après de l'après-Covid et bien on a besoin de tous ces acteurs économiques du monde occidental les Etats-Unis l'Europe et d'ailleurs pas seulement l'Inde on n'a pas beaucoup parlé de l'Inde mais il y a eu ces deux mouvements concomitants c'est-à-dire que face à la Chine il y a besoin de ces grandes puissances occidentales mais il y a aussi la redécouverte d'un espace indo-pacifique où l'Inde joue un rôle majeur on a vu que ces dernières années et notamment pendant la période du Covid où évidemment l'épidémie a été très violente tout récemment mais où l'Inde a déployé c'est eux qui produisaient quand même beaucoup de vaccins a déployé une très grande activité dans toute l'Asie donc en fait on assiste je pense à des recompositions géopolitiques importantes on ne sait pas encore ce que ça va donner mais en tout cas ce n'est plus seulement une opposition Chine-États-Unis il y a beaucoup d'autres acteurs on a parlé du Japon mais je voudrais insister sur ça sur cette diversité où d'ailleurs l'Europe la France a aussi son rôle à jouer dans ce besoin pour les pays d'Adi-Sud-Est de diversifier d'avoir leur vocation de multilatéral qu'ils ont toujours eu et qu'ils en ont encore plus aujourd'hui On a une question d'ordre économique Serge Morin vous vouliez ajouter quelque chose Juste compléter c'est vrai que là en fait personne n'a vraiment été très très bon au niveau mondial d'un point de vue gestion de cette pandémie chaque pays se sont refermés sur eux-mêmes on a découvert en Europe que le soi-disant CDC européen c'était d'un niveau qui était d'un CDC régional américain donc ça n'était pas de partage des séquences sur les données c'était quand même relativement catastrophique et chacun se retrouvait un peu tout seul à faire alors après même si on a dit qu'on allait faire des vaccins acheter des vaccins ensemble et tout ça mais il n'y a pas une stratégie qui a été mise en place pas du tout alors qu'on avait tout ce qu'il fallait faire et on le voit bien du côté aussi thaïlandais si on regarde le ministère de la Thaïlande qui a fait le ministère de la santé publique a fait son ouvrage juste l'année dernière donc on s'était très bien sur sa façon dont la vision qu'il avait eue sur sa gestion de l'épidémie donc évidemment qui était bonne il pouvait s'en dire bien on montait aussi quelques difficultés à aucun moment ou très peu il y a de mention avec l'ASEAN et les pays du côté parce que finalement ils avaient fermé les frontières et puis voilà c'est comme ça qu'on arrivait à faire cet isolement et on a bien vu je pense aussi que la faiblesse et les points faibles pour la Thaïlande en tout cas de leur système de santé communautaire qui est très bien qui est très bon c'est les gens qui sont en dehors de cette santé communautaire on a vu deux types de personnes c'est les travailleurs immigrés y compris en situation régulière les dortoirs ça a été deux fois ça a été la même qu'à Singapour donc Singapour ça avait été éclaté avant et dernière la Thaïlande aurait pu réagir pas du tout c'est resté finalement aveugle cet aspect là et le problème des prisons et ça ça veut dire que ces personnes là sont en dehors du système de santé communautaire donc je pense que c'est ça aussi peut-être que la réflexion qui doit se faire sur finalement la limite tout l'intérêt la réussite mais toutes les limites finalement du système du système de santé on a une question d'ordre économique c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé d'économie au cours de ce débat il n'y a pas d'économie parmi nous mais néanmoins on peut quand même avoir peut-être une analyse certains d'entre vous en tout cas quelles sont les conséquences attendues du crash économique en Asie du Sud-Est suite au virus Covid-19 ajouté au coût en Birmanie où des études précisent que la moitié de la population sera en détresse alimentaire à la fin de l'année et quelles mesures d'urgence pourraient alléger la situation dans la région pour les populations les plus affectées est-ce que c'est vrai que cette crise sanitaire elle a eu des conséquences économiques désastreuses pour beaucoup de pays dans certains pays plus que d'autres d'ailleurs quelle est la situation aujourd'hui par exemple je pense que la Thaïlande c'est un c'est un un exemple tout à fait parlant je crois que c'est l'un des pays où la récession est la plus forte et quelles sont les les perspectives d'avenir pour s'en sortir je vois Catherine Cabotet vous avez l'air de de vouloir réagir oui Christine pardon excusez-moi c'est pas grave oui donc donc effectivement je veux dire ça a été épouvantable mais je crois qu'il faut revenir sur une remarque préalable c'est que en fait cette pandémie a signé le renouveau la réactivation la réactivation des frontières avec la mondialisation on avait quasiment oublié la frontière en tout cas pour les plus chanceux qui peuvent voyager de façon libre et donc ce que la pandémie a réactivé c'est effectivement les frontières alors avec la fermeture des frontières des aéroports les restrictions de déplacement sur les territoires nationaux plus les mesures de confinement on a abouti effectivement à quasiment une mise à l'arrêt des mobilités or les déplacements étaient considérables dans le monde évidemment mais y compris dans la région voilà et ça alors vous parliez de chiffres un peu macro effectivement sur la région donc la plupart des pays pas tous mais la plupart des pays ont connu une contraction économique plus ou moins importante selon les pays d'ailleurs entre moins 2% jusqu'à moins 9% à l'exception donc du Vietnam de Brunei et de Myanmar l'an dernier qui ont réussi finalement à redresser la barre économique qui était le troisième ou quatrième semestre trimestre pardon 2020 mais surtout ce qui est intéressant c'est au niveau du terrain en fait sur place au niveau local cette situation a mené à des situations justement assez désastreuses et ça a été le cas particulièrement dans les lieux touristiques et notamment pas uniquement mais notamment dans les petites îles comme Phuket Koh Samui où plus de 80% des commerces sont fermés donc il y a des millions de gens qui ont perdu leur emploi je ne sais pas combien de milliers de millions d'entreprises ont fermé leurs portes également et si je prends le cas de Bali par exemple l'Indonésie a réussi finalement à limiter la contraction économique de l'année 2020 à moins 2% mais Bali le PIB de Bali lui a chuté de moins 9% donc vous voyez ce qui est intéressant c'est aussi de voir ça au niveau local et ces situations de désarroi ont pu être d'ailleurs accru avec des événements hydrométéorologiques avec des épisodes de sécheresse d'inondation etc qui ont pu justement jouer et ajouter à ces situations dramatiques donc les perspectives pour l'année 2020 sont si on prend les chiffres macro et si on prend les chiffres du FMI sont plutôt bonnes je veux dire tous les pays connaîtraient une reprise extrêmement positive d'ailleurs sur l'ensemble des pays sauf de la Birmanie bien sûr pour les raisons que l'on connaît dont le PIB connaîtrait une chute de moins 9% à moins 10% ce serait une reprise qui serait due à la reprise de l'activité touristique ce serait une reprise qui serait due si les entreprises ont fermé de façon définitive comme c'est le cas pour beaucoup d'entreprises en Thaïlande par exemple comment ça va reprendre sur quoi elle se fondrait cette reprise finalement alors pour l'instant c'est difficile d'apporter une réponse dans le sens où un certain nombre de pays de la région sont encore en train d'expérimenter une troisième vague qui comme dans le cas de la Thaïlande est en fait une vraie première vague auparavant c'était quand même assez limité là c'est une vraie première vague donc la troisième vague et voilà et donc les pronostics faits établis par le FMI ont été faits avant justement ce rebond épidémique d'avril et mai donc il faudra voir enfin à mon avis il faut voir alors effectivement le tourisme peut jouer dès lors que plus il y a de gens qui vont être vaccinés et plus ils vont pouvoir revoyager évidemment ça va faciliter quand même les choses et j'ai vu que Phuket ou Koh Samui sont évidemment ou Bali d'ailleurs sont totalement prêts à accueillir sans parler de l'île des Philippines d'ailleurs sont tout à fait prêts à rouvrir leurs portes aux personnes notamment les personnes vaccinées ou quittent à passer outre d'ailleurs cette période de 14e pour ne pas être trop dissuasif Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur l'économie ou Claire Traj ? Oui je voulais juste compléter ce que disait Christine bon d'abord il y a une réalité d'appauvrissement des populations on le voit alors bien sûr nous on est bloqués en Thaïlande mais on voit vraiment cet appauvrissement on espérait que le pays se réouvrirait à l'été mais là la troisième vague fait repousser encore plus et donc je voudrais dire à ce sujet trois choses c'est que pendant un temps on a cru que l'Asie du Sudès serait un des lieux de reprise économique très fort parce qu'il avait été très peu touché la nouvelle vague quand même annule un certain nombre de ses espoirs enfin peut-être que ce n'est que partie remise mais je voudrais évoquer deux choses c'est que d'une part il y a donc les pays de la région souhaitent absolument développer les échanges avec le donc on est complètement loin du protectionnisme américain ou en Europe de certains pays européens au contraire ils cherchent absolument les échanges économiques c'est extrêmement important dans toutes ces alliances et dans tous ces espaces économiques et ces accords qui ont été signés donc c'est le contraire du protectionnisme l'Asie du Sud-Est défend ce marché commun et d'être intégré au niveau mondial donc ça je voudrais le redire c'est important et puis il y a aussi le risque qu'il y a aussi on a vu beaucoup d'entreprises donc fermer leurs portes et bien les risques des investissements chinois et du coup je voulais donner la parole à Adèle puisque tu travailles sur l'immobilier et que tu as travaillé aussi à Phuket qu'est-ce que tu vois se développer justement dans des zones touristiques où il y a beaucoup d'occidentaux qui ont disparu et par contre des Chinois qui arrivent et qui vont investir c'est le cas aussi au Cambodge donc qu'est-ce que tu peux dire excuse-moi Carole je donne la parole à Adèle directement sur ce développement des investissements chinois dans l'immobilier notamment dû à la crise du tourisme dû à la crise du tourisme je ne saurais pas dire parce que les prix d'après là je suis en train de faire une recherche sur Phuket plus spécifiquement les prix de l'immobilier ont l'air de ne pas avoir beaucoup bougé à la suite du Covid et je pense qu'il y a une espèce parce que je pense en connaissant un peu comment fonctionnent les systèmes et les marchés immobiliers qu'il y a une certaine résistance à déclarer une chute des valeurs au moment où le marché lui-même il est bloqué c'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de transactions à Phuket même on connaît dans plusieurs contextes on appelle le boom de l'investissement chinois autour des années 2015 donc c'est les dernières cinq années où par rapport à ce que j'ai pu observer jusqu'à présent on peut constater vraiment une internationalisation de l'investissement immobilier c'est-à-dire au profit justement de montages financiers assez complexes où on voit de plus en plus une présence de sources et d'acteurs chinois ce qu'on peut constater avec la pandémie ce que je soupçonne pouvoir constater avec la pandémie bien sûr c'est difficile comme on a pu déjà le répéter plusieurs fois faire le bilan c'est qu'il y aurait disons la tentative de la part des acteurs de l'immobilier de déplacer une bonne partie des transactions vers le commerce en ligne justement Étienne en parlait pour les biens culturels je voyais un parallèle un peu audacieux avec les biens immobiliers il y a un curieux déjà c'était une tendance qu'on voyait dans le marché immobilier chinois de pouvoir acheter des produits immobiliers en ligne et disons que pour ce que j'ai pu constater il y a presque une sophistication de ces outils informatiques pour pouvoir accéder à une vraie expérience immobilière par des outils de visualisation qui permettrait d'acheter en ligne donc d'accéder à ce qui devienne des produits en fait dans des localités qui sont quand même prisées et connues comme Pouquet mais auxquelles on n'aurait pas directement accès voilà on a une question justement sur ces fameuses bulles qui ont été maintes fois annoncées et puis annulées et puis réannoncées et puis réannulées pourquoi il n'y a pas eu de véritable volonté de l'ASEAN de les appliquer vraiment de les créer ces bulles entre pays donc ces bulles de voyage on avait parlé de je ne sais pas ça pourrait être Singapour Bangkok ou à un moment dans la deuxième partie de 2020 où il n'y avait pourtant pas de cas pas de contamination pourquoi l'ASEAN n'a pas les pays d'ASEAN n'ont pas plus exploré cette solution pour faire repartir leurs économies à un moment où les risques avaient l'air d'être plutôt modérés qu'est-ce que vous en pensez si je peux me permettre bon pour moi il y a deux niveaux de réponse mais je vais parler plutôt d'opinion parce que je n'ai pas d'expertise en matière il y a un premier niveau avec avec Singapour il y a eu des tentatives avec Hong Kong c'est que les niveaux de les niveaux de contamination les critères disons pour que la bume démarre étaient tellement stricts qui n'ont pas pu passer finalement n'ont pas été respectés donc ça c'est un premier niveau mais entre pays de l'ASEAN par exemple entre Guédame et le Cambodge etc moi je pense que c'est parce que c'était économiquement irrélevant c'était pas suffisamment important sur le plan des avantages économiques d'avoir des touristes Guédame et le Cambodge ou d'avoir des circulations entre la Birmanie et la Thaïlande sur ce plan là on voit bien que par exemple maintenant que Phuket envisage espère pouvoir s'ouvrir au tourisme international les destinations qui sont envisagées c'est des destinations de deux pays qui peuvent effectivement apporter des ressources importantes sur le plan économique et immédiate et forte voilà merci quelqu'un d'autre a ajouté là-dessus oui je voulais juste dire c'était pas seulement les touristes de la région en fait qui étaient attendus c'était d'abord les chinois je me souviens qu'en Thaïlande l'année dernière on attendait on disait que les chinois allaient arriver mais c'est aussi les autres pays d'Asie c'est pour ça qu'il y a ce mouvement aussi où l'Asie est plus enfin c'est déjà le cas mais on pensait aux sud-coréens aux japonais aux taïwanais qui avaient du coup là un vrai pouvoir d'achat et qui venaient déjà nombreux donc c'était plutôt dans cette zone-là de l'Asie je veux dire qui se targuait d'avoir compte tenu l'épidémie par leurs valeurs asiatiques là je reprends le terme de l'Ikongiu où il y aurait eu cette voilà ces couloirs on parlait de ces couloirs qui pourraient se développer donc je ne sais pas effectivement il y a eu quand même ces deuxièmes pas qui sont arrivées assez vite le répit a été de court durée au Vietnam dès l'été il y avait déjà cette deuxième vague et puis au Japon ça a quand même été aussi y compris aussi en Corée donc en fait il y a eu quand même une deuxième vague qui était certes moins impressionnante qu'aux Etats-Unis ou qu'en Amérique enfin qu'en Amérique dans les autres régions mais voilà ça n'a pas été non plus même s'il y avait un taux de nombre de cas qui n'ont pas d'ailleurs été toujours testés on ne sait pas du coup s'il n'y en avait pas plus mais que juste comme le disait Serge Morand il y a eu une voilà une accoutumance une simulise du fait de la région donc oui je pense que les conditions n'étaient pas réunies l'année dernière c'était trop tôt et là la troisième vague est arrivée Serge Morand vous vouliez ajouter quelque chose juste une seconde je voulais juste attendez Christine Cabasset juste un instant avant votre intervention je voudrais signaler aux participants que ce sont les derniers instants pour poser des questions donc profitez-en pendant l'intervention de Christine Cabasset si vous voulez poser des questions c'est la dernière chance on vous écoute Christine Cabasset non mais ça va être très court c'est juste pour compléter ce que Claire Tran vient de dire c'est qu'en fait ce qu'on appelle le tourisme intra-régional c'est-à-dire sur l'Asie-Pacifique et de loin représente les flux les plus importants j'ai plus les chiffres de mémoire mais ça doit être de toute façon au moins 80% voilà et l'autre raison que je donnerais c'est que justement justement quand on prend l'exemple de la Thaïlande la Thaïlande aurait voulu réouvrir ses portes mais moi qui suis allé à Phuket à Koh Samu etc on voit bien aussi que les gens n'étaient pas vraiment si chauds que ça justement parce qu'ils ont terriblement peur du virus et que justement c'est-à-dire qu'il y a toujours eu cette modulation à faire entre ouvrir pour des raisons économiques et fermer pour des raisons sanitaires et ils ont préféré en fait fermer et au moment où on allait ouvrir comme l'a dit Claire finalement Merci Christine qui a passé on a une précision intéressante de Pascal attendez je ne vois plus son nom qui en tout cas qui travaille à l'AFD pardon je cite que votre prénom Pascal car votre nom est caché à ma vue qui nous précise que la reprise donc on parlait de la reprise économique et je vous demandais sur quoi serait fondée cette reprise finalement si les perspectives sont si bonnes parce qu'il s'agit d'une reprise qui serait fondée sur le tourisme elle nous précise que la reprise serait principalement liée aux échanges commerciaux et au soutien fiscal et monétaire car le tourisme ne retrouverait pas son niveau de pré-pandémie avant 2030 selon la Banque mondiale voilà merci beaucoup pour cette précision on a une question intéressante aussi qui s'adresse plutôt à Jean Baffy si vous êtes toujours avec nous Jean donc Jules Gourand qui nous remercie qui vous remercie tous pour vos interventions suite à l'intervention de monsieur Baffy concernant la multi-alliance donc l'alliance du Théolais et le soft power chinois en Thaïlande voici sa question au vu des investissements et des projets de la BRI dans le royaume la Chine a-t-elle intérêt à une démocratisation du royaume à une réforme de la monarchie est-ce que la Chine a intérêt à ce que la Thaïlande réforme sa monarchie pour ses affaires ou pas Jean Baffy Alors dans le passé en fait la démocratisation a très bien satisfait la Chine donc il n'y a aucun problème elle ne peut se satisfaire de l'un ou de l'autre elle ne veut peut-être pas une véritable révolution ça c'est clair mais bon une démocratisation en douceur même si ce n'est pas tout à fait à l'ordre du jour et une réforme de la monarchie actuelle je crois que les deux satisferaient la Chine si ça se passe d'un calme donc je ne crois pas qu'il y ait un enjeu colossal Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter sur cette question de la Chine les investissements chinois et les régimes démocratiques ou pas parce qu'on dit souvent et c'est un argument qu'on a souvent entendu au sujet de la crise german que la Chine a intérêt à avoir un régime extrêmement autoritaire et notamment dirigé par les militaires pour faire ses affaires alors que d'autres soulignent que pas du tout la Chine avait déjà ses affaires du temps de la NLD et que donc effectivement comme le soulignait Jean Bafi la Chine peut toujours s'arranger de l'un ou l'autre régime Claire Tran oui je répondrai par la même réponse que tu as faite Carole c'est que la Chine est très pragmatique elle veut faire des affaires alors que ce soit des régimes la Chine travaille avec des pays européens comme la Grèce ou l'Italie que sais-je il n'y a pas de problème avec ça elle ne regarde pas le côté démocratique ou pas ça c'est l'Occident qui entend définir ses politiques en fonction de ce critère ce n'est pas le critère de la Chine et donc je pense que tout ce qu'elle veut c'est alors ils vont tous dire ça que ce soit les Vietnamiens ou les Chinois ou les autres c'est la stabilité pour faire du business il faut de la stabilité et donc c'est ce que recherche la Chine après je ne suis pas une spécialiste de la Chine mais je pense qu'il y a vraiment toujours eu un très grand pragmatisme qui n'est pas du tout qui est très différent de la politique occidentale qui aurait des valeurs à défendre voilà la priorité de la Chine ce serait pour reprendre leur terme la prospérité et l'harmonie entre guillemets je dis bien ça entre guillemets merci j'en profite pour glisser une dernière excusez-moi Serge Morand allez-y non pardon qui parle c'est Jean Baffy non c'était Jean Baffy encore je voulais simplement dire à ce sujet que en fait lorsqu'il y a un régime autocratique dictatorial qui se met en place c'est l'occident qui prend du recul et qui laisse la place à la Chine et c'est plutôt ça puisque c'est c'est plutôt des régimes qui ne plaisent pas à l'occident et donc la place est à prendre donc elle laisse la place à la Chine merci beaucoup pour cette précision une dernière question avant de nous quitter de mon confrère mon excellent confrère Brice Pedroletti qui est en France et qu'on va peut-être voir bientôt d'ailleurs ici j'espère que je ne divulgue pas un secret d'état qui nous demande si est-ce qu'on a vu une contestation alors ça rejoint un petit peu la question qu'on avait tout à l'heure sur la contestation des mesures anti-Covid mais pas tellement sur l'aspect sanitaire sur les conséquences économiques est-ce qu'on a vu des mouvements de protestation des populations sud-est asiatiques sur les conséquences économiques dramatiques surtout peut-être à des moments où la situation sanitaire semblait sous contrôle et c'est vrai qu'on a souvent mis en parallèle l'énormité des conséquences économiques par rapport à des risques qui semblaient assez minimes par rapport aux conséquences économiques est-ce qu'on voilà est-ce qu'on a vu ces sujets devenir un motif de contestation politique dans certains pays de l'ASEAN qui voudrait prendre cette question oui Pierre-Fran je dirais juste sur la Thaïlande Jean-Baffi est plus spécialiste que moi mais on a vu tout récemment que les budgets actuels de la Thaïlande sur la question de l'éducation sur la question de la santé les budgets ont diminué donc je pense que dans un contexte de crise économique et sociale parce que c'est ça qui va menacer tous les pays oui je pense qu'on peut s'attendre à des réactions alors après je ne connais pas suffisamment la situation dans chacun des pays on pourrait demander à notre collègue Julie Blau qui est au Cambodge ce serait intéressant de savoir comment réagissent les Cambodgiens face à cette situation mais ici on sent bien que les gens critiquent aussi la politique sanitaire le fait qu'il n'y ait pas de vaccins pour les Thaï et aussi le fait que la situation économique est dramatique et qu'elle ne va pas s'améliorer dans les mois les années qui viennent est-ce que c'est un sujet dont s'est emparé dont se sont emparées certaines oppositions politiques certains mouvements d'opposition au sein des parlements au sein de la vie politique des états oui Christine Cabasset oui non en fait moi j'ai autant en 2020 nous pouvions enfin moi personnellement mais aussi mes collègues co-rédacteurs du chapitre nous pouvions craindre sans doute effectivement des résonances sociales importantes en termes de manifestations de démonstration et de protestations compte tenu des dommages sociaux et économiques et en même temps et il y a eu d'ailleurs énormément de manifestations en 2020 mais qui n'étaient pas reliées directement aux considérations sociales et économiques et en 2020 enfin si on prend d'ailleurs le cas de la Thaïlande par exemple où effectivement un grand nombre de gens sont dans des situations tout à fait désastreuses et bien alors il y a des critiques c'est clair il y a des critiques dans un certain nombre de pays mais enfin on ne voit pas vraiment forcément pour l'instant venir de mouvements de protestations massifs mais encore une fois c'est plutôt au niveau individuel familial etc pour l'instant je pense que la plupart des gens se mettent en mode de survie enfin pour les plus vulnérables évidemment se mettent plutôt en mode de survie et donc ne sont pas encore ou ne sont pas du tout d'ailleurs dans la contestation Juste je voudrais dire quand même que la jeunesse est très touchée la jeunesse qui a étudié je pense que là les frontières sont fermées on ne peut plus aller faire d'études à l'étranger et donc je laisserai peut-être la parole à Jean Balfi pour terminer sur cette jeunesse en Thaïlande et cette jeunesse aussi en Birmanie elle manifeste enfin là on ne parle pas de la Birmanie mais elle manifeste quand même bien sûr pour des raisons politiques mais je pense qu'économiquement il va y avoir et ça se traduit déjà maintenant moi j'ai des études en Thaï qui disent mais qu'est-ce qu'on va avoir comme boulot très bientôt donc non je pense que c'est peut-être on ne le voit pas tout de suite mais ça va arriver très vite et la jeunesse est un sujet majeur pour l'Asie du Sud puisque c'est quand même une région où à la différence de la Chine qui est un pays déjà âgé où la jeunesse a quelque chose à dire et pourra peut-être en tout cas moi je le sens déjà ici quand on parle avec les jeunes Thaïlandais on le sent en tout cas c'est mon sentiment je ne suis pas spécialiste je ne sais pas si Jean Balfi voudrait ajouter quelque chose sur cette jeunesse Thaïlandais je vais aussi sur cette jeunesse Thaïlandais et notamment cette jeunesse diplômée qui se retrouve un peu c'est vrai sans perspective c'était déjà le cas avant la crise sanitaire et la situation a été exacerbée évidemment par la situation sanitaire Jean Balfi oui en fait déjà il ne manque pas de sujet politique de contestation donc c'est ce qui a été la priorité jusqu'à présent et au contraire on a eu le sentiment qu'au plus fort de la pandémie déjà au début de la pandémie et puis maintenant lorsqu'elle s'est renforcée qu'en fait ça a freiné les contestations mais il n'est pas exclu que dans un second temps ou un troisième temps les contestations s'emparent de cette thématique et donc la contestation donc de la gestion sanitaire de la crise à mon avis est à venir plus tôt et donc là il faut s'attendre à avoir des mobs des manifestations plus fréquentes maintenant merci beaucoup on a juste une petite précision donc toujours de Julie Bleau à Phnom Pen sur la question des réactions sur les mesures économiques pas de réaction pour l'instant elle nous dit si ce n'est des ouvrières qui ont protesté en janvier contre la suspension de leurs primes d'ancienneté proposées par l'État pour soulager les entreprises en difficulté voilà l'État cambodien avait manifestement proposé de sucrer la prime des ouvrières pour soutenir les entreprises et elles ne l'ont pas très bien pris on les comprend voilà très bien merci beaucoup pour toutes ces précisions voilà je crois qu'on a eu un débat assez riche on a essayé de couvrir beaucoup d'angles beaucoup de sujets la place de la Chine la jeunesse la gestion de la pandémie le rôle de l'ASEAN ce qui s'est passé aux frontières donc c'était très large très riche très intéressant je vous remercie beaucoup et je remercie aussi beaucoup le public pour son attention pour ses questions et pour certains vous vous retrouverez l'année prochaine voilà je vous souhaite une bonne soirée à tous merci à tous à tous les collègues merci beaucoup c'est fini merci au revoir merci beaucoup au revoir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous